Bonjour, bonsoir, bienvenue dans un nouvel épisode de Tierlist, moi-même Nifa accompagnée de Mehdi Maisy, Hello Mehdi, Coucou, Sandra et Yérim. Let's go, Tierlist, c'est parti. On se retrouve donc pour un nouvel épisode de Tierlist avec un thème super recherché, super creusé de ouf, album de rap francophone avec des enfants sur la pochette, yes. Exactement. On aurait pu en choisir plein parce que c'est un truc qui est vachement développé dans le rap. Dans la musique même. Parfois même au sein d'une seule et même discographie. Tout à fait. Tu penses à Nas ? Je pense à Gradur. Ah oui. Chacun ses rêves. On va commencer du coup avec Columbine, Enfants Terribles sorti en 2017, c'est ça. Ouais. Euh... Je... Je t'en prie. Je me lance parce que vraiment pour le coup, c'est un groupe... Collectif. Collectif. Collectif même. Voilà. C'est déjà la preuve que je n'étais pas trop au fait de leur histoire, de leur carrière, etc. Parce que... Peut-être par délit de faciès, je m'étais rendu hermétique à ça, en tout cas au phénomène. Ça ne peut pas être du délit de faciès, Stéphane de l'entourale. Non, ce n'est pas le même genre de blanc. Ok. Je dis des tricorides sur les blancs ici, un jour ou l'autre, on va me saucer. On va attraper mon col. Ça, c'est la fréquentation de Thierry, tu sais. Je me l'ai passé pour... Ça te... Tu meurs toujours à cause de ça à un moment. Fâche-le. Ça te redonne toujours sur la gueule. Ok, ok. C'est comme ça. Je vais me calmer. Je vais me canaliser. Je suis un mauvais coton. Mais oui. Plus dans des... Enfin, moi, je m'étais fait une sorte de... À tort, parce que je n'avais pas vraiment creusé. J'avais entendu des morceaux ici et là. Je les avais trouvés très... Dans cette vague fauve. Moi, je me souviens de fauve. Alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, pas du tout. Il peut y avoir une sorte d'inspiration dans le côté... De la façon sensible et intense de se raconter. Il peut y avoir ça. Mais dans l'exécution, ça n'a rien à voir. En fait, c'est des mecs qui... Pour le coup, là, je vais parler vraiment en pure chronique un peu... Pas à chaud, mais puisque je l'ai écouté plusieurs fois. Mais en vrai, je le découvre à l'occasion du podcast, en fait. Et c'est une super belle découverte. Donc ça va être intéressant pour moi de classer. Puisqu'en général, j'ai toujours, jusque-là, classé des albums que j'avais quand même globalement écoutés, réécoutés, qui avaient traversé un peu mon parcours. Mais là, pas du tout. C'est très frais dans ma tête. Et j'ai été agréablement surprise par déjà le rap. C'est-à-dire qu'en fait, moi qui pensais que c'était un peu des mecs qui scandaient ou qui semi-rapais-slamaient. Pas du tout. Ils ont des solides basses rap et des solides références rap aussi, qui sont multiples et qui sont... Comme une référence à l'enfant seul. Référence à l'enfant seul d'Oxmo aussi. Donc voilà, des références solides et assez classes même, je dirais. Et donc, ouais, non, c'est... J'ai pas tout paimé parce qu'on va dire que dans la partie, il me semble que c'est Foda. Foda, il est souvent offbeat. Voilà. Et donc, du coup, il me fait penser à ce rap que j'aime moins, dont on parlait, par exemple, quand on parlait des clubs des looseurs. Ouais, de Foda. Ouais, tout à fait. Donc forcément, ça plaira un peu plus à Sandra. Mais... Mais... Oui, je suis sur des photos de Twenty One Souillard, pardon. Rires. Rires. Et donc, du coup... Il fallait suivre la semaine dernière. La recherche Google image Twenty One Souillard, elle est belle. Oui. Et donc, du coup, Foda... Il y a l'affaire aussi. Foda qui est plus... Parfois non et parfois pas. Et du coup, ça m'a fait penser à cette scène alternative dont on parlait, donc pas forcément que Fouzati, mais même aussi TTC, qui en fait se veut parfois volontairement offbeat parce qu'elle a envie de miser plus sur l'interprétation et sur l'incarnation et sur les sentiments. Et non pas parce qu'elle ne sait pas se placer sur le beat. En tout cas, pour moi, Foda, c'est pas qu'il ne sait pas se placer. Au contraire, puisqu'il y a des moments où il est totalement dessus et il sait en fait. Donc, il maîtrise vraiment leurs fondamentaux. Évidemment, j'ai eu un vrai coup de cœur, vu que c'est très frais dans ma tête, plus sur Lou J.P.K. Et donc, j'ai apprécié découvrir en fait le fait que c'était globalement des bons rappeurs et surtout l'exigence en termes de production. Moi, ça va être très court parce que c'est vraiment trop frais pour que je puisse digresser. Mais l'exigence en termes de réalisation, c'est-à-dire que vraiment, on est sur une thématique qui est très liée à l'enfance, à l'adolescence, à l'ennui, etc. La province aussi. Exactement. Mais qui est exécutée d'une jolie manière et d'une manière très exigeante sur les productions, avec plein de références à plein de choses que j'adore. Moi, j'ai retrouvé un petit peu de Kanye West, un truc très 808 comme ça que moi j'adore. Et donc, ça m'a surpris, ça m'a plu et j'ai trouvé ça dans le style, dans ce registre-là de rappeurs un peu classe moyenne qui s'ennuient et qui parlent de leurs histoires d'amour, etc. Super bien exécuté dans ce style-là. Album que j'aurais vraiment, dans lequel j'aurais pu pas forcément me retrouver parce que c'est pas ma vie, mais que j'aurais pu vraiment apprécier durant ma propre adolescence, dans ce que ça raconte, dans le temps qui passe, dans l'histoire de cœur, dans la découverte de soi en fait. Je trouve que c'est super bien fait. Et moi maintenant, vu que je l'ai découvert récemment et que je vais du coup, je pense, le réécouter et créer ma propre histoire avec dans les années à venir, je pense que c'est un album de par ça, de par le fait qu'il soit bien exécuté et bien produit, qui va super bien vieillir et qui peut même faire référence dans le genre en fait. Je pense qu'il faut aussi du coup, si tu te découvres une histoire d'amour avec eux, que tu écoutes le suivant parce que toi, tu aimes bien les trucs pop. Ah ouais, à du bientôt. À du bientôt. À du bientôt. Et la réédition aussi. À du au revoir. Avec notamment le tube, c'est pas grave, que tu dois connaître. Et qui est en fait un peu ce truc là, mais beaucoup plus polissé, mais sans que ça reste Columbine. Parce que Foda, il est jusqu'au boutiste et tu vois qu'en fait, bon là je dérive, mais que Luigi Pekka, il veut être une star et que Foda, il est en mode... Et c'est un peu la fin justement de leur duo quoi, même si je sais pas peut-être qu'ils vont faire d'autres trucs. Mais du coup, je crois que c'est bien d'écouter les deux parce que ça, il y a encore le côté un peu amateur. Même si c'est bien à l'exigence, je la retrouve. Voilà, mais il y a des trucs, c'est genre... Tu sens que c'est pas encore pimpé pour que ça cartonne. Là où sur le suivant, ça commence à l'être. C'est calibré pour ça. Et sur ce que Luigi Pekka a fait, genre quand tu écoutes le single Putain d'époque par exemple, tu sens que là, voilà, c'est bien pimpé justement. Ouais, ouais. Mais du coup, voilà, et je conclurai là-dessus, je mettrais pas un bémol parce que c'en est pas vraiment un. Et comme je le disais, c'est beaucoup trop récent pour que je puisse avoir encore un critique dessus. Mais la seule chose du coup qui est dommage, mais c'est juste dommage pour moi dans l'expérience d'écoute, c'est que c'est lié aussi à mon âge et au désenchantement que j'écoute dans le rap où j'ai commencé à aller vraiment vers des trucs un petit peu plus adultes, sur des thématiques beaucoup plus ou même des fois superficielles parfois. Mais cette intensité, tu vois, un peu lyrique comme ça, des émotions et tout, elle me touche moins ou en tout cas je prends moins le temps d'aller vers ce genre d'album parce qu'on est abreuvé ou en tout cas moi je vais peut-être plus vers ce genre d'album qui sont plus pensés comme des, comment dirais-je, des blockbusters en fait. Où il y aurait un single porter et puis ensuite le feat et puis que ça se castagne de partout. Des choses avec beaucoup plus de, pas de relief, mais en tout cas des hauts et des bas, des temps forts. Là il y a un truc, même s'il y a des tonalités différentes et que des fois c'est plus entraînant qu'au début ou qu'à la fin et qu'il y a des vrais breaks même au sein des prods. Globalement il y a une sorte de truc très émotionnel, très dans la sensation, pas impudique mais presque, d'intimité que j'ai moins l'habitude ou en tout cas je vais moins vers ce genre de projet dans mon écoute actuelle du rap. Donc c'est en ça que j'ai trouvé ce projet intéressant. Ok, je vais faire la transition sur la musique du coup parce que je te rejoins sur les influences qu'on entend beaucoup dans l'album et sur l'exigence des prods, c'est un des aspects qui m'a fait beaucoup aimer ce projet. Comme toi, je suis passée à côté parce que je pense que ça va beaucoup plus parler à des gens un peu plus jeunes. Maintenant, moi j'ai à peu près le même âge qu'eux, donc le premier truc que j'entends c'est qu'on a écouté la même musique. J'entends beaucoup, beaucoup de Kid Cudi du Kanye West forcément. Evidemment Club des Losers, TTC, eux ça s'entend, ils ont écouté Batards Sensibles, ils ont écouté Fudzachi à fond. Donc déjà sur la musique, je trouve que c'est très inspiré. Parfois, c'est à la limite de l'hommage parce que ça ressemble vraiment beaucoup à certains morceaux. Le dernier morceau Château de Sable, c'est du Kid Cudi à fond. Le morceau Les Caméléons, la fin, c'est totalement du Fudzachi. Mais c'est bien fait, c'est bien réalisé, donc moi ça ne me dérange pas. Et ensuite, sur la partie la plus intéressante pour moi de ce projet et même de ce collectif, ça va être les thématiques abordées. Alors effectivement, c'est full adolescence, donc c'est un thème bien précis et tu peux ne pas rentrer dedans en raison de ça. Moi, j'écoute ça, je suis déjà plus adolescente, mais c'est quand même un moment de la vie que je trouve intéressant à évoquer, parce que les émotions en fait sont dans une espèce de pureté qui fait que, comme tu disais, dimension lyrique, tout est plus grand, tout est plus fort. Donc on parle de choses, on parle de non-événements en fait, on parle énormément d'ennuis, on parle d'une situation plus de ressenti, mais on en parle avec beaucoup d'ardeur en fait. Et le premier truc qui va aiguiser ma curiosité par rapport à ce groupe-là, ça va être le nom du collectif Columbine, du coup, qui fait référence à la tuerie de Columbine, où deux adolescents ont tiré dans leur lycée. Et cet événement-là, pour le coup, c'est un événement qui m'intéresse, parce que j'ai l'impression qu'il a été important pour notre génération, parce que c'était un petit peu la vitrine pour ouvrir le débat sur la santé mentale des ados moyens en fait. Donc ceux qui ne sont pas sous les radars, ceux qui, en apparence, n'ont pas de raison d'aller mal. D'aller mal, oui. Exactement. Et qui, au final, soit dans l'extrême, font des dingueries comme à Columbine, soit expriment une certaine dépression en fait qui est latente, qui fait partie un peu de tout ce qu'ils connaissent, un espèce de spleen général, qui est, je pense, propre à cette génération-là aussi, et qui peut creuser un fossé avec le monde adulte. Parce qu'aujourd'hui, à notre époque, on pourrait penser que les adolescents ont tout pour se divertir, tout pour être heureux, pour être épanouis, tout est accessible. Et en opposition, tu as quand même beaucoup cette espèce de dépression, d'ennui général, l'impression qu'il ne se passe rien dans leur vie. Et ça, c'est le thème qui m'intéresse le plus dans cet album. Je trouve qu'ils en parlent très bien. C'est avec des mots d'adolescence sans que ce soit trop enfantin. Et donc, il y a la thématique de l'ennui. Parfois, ils viennent rajouter un peu de violence, qui peut paraître comme de la violence gratuite. Donc, il y a des mots très forts. Ils exagèrent un petit peu le trait. Mais je trouve que ça correspond bien à cette France de la population, en fait. Donc, je comprends le côté fédérateur. Moi, pour le coup, je les ai découverts en festival. Je n'avais jamais entendu parler d'eux. Et je tombe sur un live et je vois vraiment une foule de fanatiques. Et là, j'ai l'impression que c'est des superstars, en fait. Et je comprends qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui se sont... Ils ont enchaîné les festivals. Oui, complètement. Et il y a beaucoup de gens qui se sont identifiés à eux. Et comme tu disais, le côté province, le côté ado, etc. Pour moi, ils sont hyper fédérateurs par rapport à... C'est une très belle photographie de ce qu'est un ado moyen de province. Dans tout ce qu'il y a de plus honorable, il n'y a rien de méprisant là-dedans. Mais ils en parlent très bien. Donc moi, cette thématique, je la trouve très bien abordée. Il y a un morceau de Collège Wools où c'est Foda qui parle justement de la vie du collège. Mais il en parle avec les mots d'un Fuzzati, par exemple. Donc, c'est hyper froid, c'est hyper cynique. C'est triste, mais c'est très bien fait, je trouve. Et je pense que c'est des morceaux qui sont importants d'écouter à certains moments de sa vie, en tout cas. Moi, j'ai eu un autre rap. Mais pour les jeunes de cette génération, je pense que c'était important de les avoir. de se sentir un peu moins seul, en tout cas, par rapport à certaines étapes de la vie. Donc, je trouve les thématiques très bien abordées. Je trouve la musique très bien réalisée. Le petit bémol que je vais avoir, c'est sur le rap. En l'occurrence, dès que le rap est dans sa forme la plus pure, je trouve qu'ils ne sont pas forcément au niveau, en fait. Et moi, je vais les préférer quand ils sont dans un style qui leur est propre. Donc, entre la chanson et le rap. Quand ils vont apporter un peu plus de mélodies, là, je les trouve très forts parce que ça leur va bien. Et c'est un peu le mélange de toutes leurs influences qui digèrent très bien. Quand c'est du rap plus brut, je sens que ce n'est pas forcément la bonne école. Et autre bémol, c'est les morceaux qui se veulent un peu plus festifs, un peu plus joyeux. Je ne me reconnais pas parce que je pense que pour se reconnaître, il faut vivre. Il faut être ado à ce moment-là parce que nous, avec quelques années en plus, je ne sais pas si c'est vraiment... Ça sonne un peu, sans vouloir trop insulter, ça sonne un peu PZK, en fait, dans la forme. J'avais fait un tweet comme ça, que je regrette d'ailleurs. C'est plus dans la forme où ça va moins me parler. Ça ne veut pas dire que c'est mal fait, c'est bien. Je trouve ça moins intéressant. Mais par contre, quand tu es ado, tu as ça, c'est génial. Je peux rebondir là-dessus parce que je suis grave d'accord avec ce dernier point. Moi, je les ai découverts avec cet album-là, mais avec les singles, en fait. Et du coup, j'ai complètement cru ça, PZK. Et donc, ma première impression avec eux, elle est archi négative. En plus, ça s'appelle Columbine, donc ça ne me parle pas. Moi, je pense au film de Gus Vincent, Elephant, que je déteste, que je trouve toujours, ça m'ennuie trop. Mais Gus Vincent, à part Will Hunting, ça m'ennuie. Tu n'as pas le côté contemplatif, en fait. Non, pas du tout. C'est très lent, par contre. Donc, ouais, donc vraiment, tout ce truc-là... Pardon, je peux te parler de Fast and Furious si tu veux. Mais non, mais si, 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 si. Pour le moment, on est d'accord. Parce que j'ai revu le 7, il n'y a pas longtemps. C'est l'antithèse. Pour le moment, on est d'accord, tu parles. Des fois, je n'arrive pas à te fermer, Anipha. Mais en tout cas, bref. Donc non, tout ce truc-là, cette esthétique-là, elle ne me parle pas à la base. Et je crois que c'est ça. Et je crois qu'il y a un côté un peu... Et pour le coup, Deli de sale gueule dont parlait Anipha, au début, je le fais un peu parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu les côtés, genre un peu péteux, quoi. C'est comme ça que je le prends. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout ça, leur musique. Qu'en plus, après, je les ai rencontrés et que j'ai capté à quel point c'était des bousilliers de musique et de rap en particulier. Et après, voilà, franchement, je ne vais pas répéter parce que vous avez pour moi très bien décrit à la fois les grosses qualités de tout ça. Mais moi, je trouve que c'est mieux maîtrisé sur la suite. Et aussi, les défauts, c'est-à-dire le rap, qui parfois est encore un peu amateur. Mais je pense que c'est exactement ce qui fait que les gens ont autant aimé ça. Et surtout, et aussi celui d'avant qui s'appelle Clubbing for Columbine, le projet d'avant, où je crois que justement, il y a un truc qui leur est propre ou même si, tu vois, les références, on parle de Fuzachi, etc. Je ne sais pas, moi, s'ils ont tant écouté que ça. Peut-être. Je ne sais plus si j'en avais parlé avec eux ou pas. Mais je crois qu'en tout cas, ça fait vraiment partie de leur identité, qui a un côté très brut, très sincère, du coup, qui se dégage de leur manière de rapper. Et puis, la complémentarité aussi, parce que Columbine, à la base, c'est un collectif, mais en vrai, c'est Fauda et Ludipica. En tout cas, c'est comme ça que la proposition existe et a marché. Il y a quand même une alchimie qui est assez mortelle entre eux, je trouve, et une complémentarité qui est intéressante. Donc voilà, mais c'est vrai que ils avaient aussi un truc un peu à eux, c'est les morceaux un peu fleuves. Des morceaux de six minutes comme ça. Et c'est des morceaux, moi, qui parfois me déplaisent parce qu'en termes de rap, tu sens qu'ils ne sont pas encore... Par contre, je vois comment c'est des morceaux qui ont été super importants pour leurs fans parce que c'est des morceaux où ils se livrent qui sont plutôt très bien écrits. Mais c'est plutôt, on va dire, le delivery, etc. où je vais me dire, ouais, un morceau de six minutes de rap pur, j'ai pas forcément envie de... Mais bref, en tout cas, c'est pas du tout PZK. Vraiment pas. Mais c'est dommage parce que ça a peut-être été perçu comme ça pour beaucoup... Bah peut-être, ouais. Mais bon, après ils ont... Il y a eu un petit faux départ, mais on voit... Ouais, parce qu'en fait, il y avait ce clip aussi, le clip, tu sais, qui sont dans une patinoire, etc. Puis, en fait, Foda, c'est un petit con. Et je dis ça avec... Amour. Ouais, parce que maintenant, vraiment, c'est un mec que j'aime beaucoup, mais c'est un petit con et il assume, et il est pas là pour s'excuser, en fait. Et donc, au début, moi, je prenais ça comme un truc de... Ouais, je sais pas, il est pas dans les temps, il est en train de nous faire des doigts, enfin... Ouais, c'est relou, tu vois, j'aimais pas trop. Et en fait, je pense aujourd'hui avoir davantage compris leur musique. Mais c'est vrai que... Je trouve qu'après, il y avait un délire en mode... Bah nous, on veut essayer de faire des tubes, etc. Et moi, ça m'a parlé, parce que je trouve qu'ils le faisaient bien. Et pour moi, c'est pas grave, c'est un putain de tube qu'on a pas vraiment été, au final. Mais bon, là, c'est autre chose, c'est un peu ce qu'ils ont fait après. Et voilà, donc... Ouais, non, non. En tout cas, j'ai réécouté ça avec vraiment pas mal de plaisir, en fait. Et beaucoup plus que ce que je pensais. Et par contre, je déteste la cover. Moi, je l'adore. Elle me déprime. Bah oui, mais c'est bon, c'est le thème, hein. Ouais, c'est tout ça. Mais voilà, c'est... Ouais, mais tu peux la rendre esthétique. Là, j'ai pas envie d'être avec eux, quoi. Je veux pas être invité à cette fête, hein. Je pense que c'est ça, les chercheurs. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, ça faisait partie des choses qui pouvaient me rebuter au début, quoi. Bah écoute, moi, je l'avais écouté parce que je les avais interviewés pour cet album à l'époque. Je suis toujours pas fan de l'album. C'est-à-dire que... En fait, je comprends les intentions, mais pour moi, c'est mal exécuté. C'est-à-dire que le... Je trouve que l'autotune est vraiment utilisé d'une horrible façon sur certains morceaux. Vraiment, ça casse les oreilles. Je trouve que quand ils changent de voix, qu'ils partent, qu'ils déraillent volontairement, pareil, je trouve ça pénible à l'oreille aussi à écouter. Par contre, en termes de texte, là, je trouve qu'ils commencent à se trouver totalement, en fait, avec cet album-là. Mais pour moi, c'est après, sur Radio Bientôt, où ils ont en fait toujours leurs influences, leurs volontés en termes musicals, mais c'est maîtrisé. Là, en fait, sur trop de morceaux, je trouve pas que ce soit maîtrisé, en fait. Et en même temps, et ça, c'est en leur parlant que tu le comprends, c'est des gens qui avaient plusieurs malentendus, en fait, à régler, en fait, avec leur public. C'est-à-dire que déjà, le passage de Colombagne, le collectif, où très peu étaient identifiés, le fait que Lorenzo est percé avant, que du coup, les gens se disent, mais du coup, Colombagne, est-ce que c'est peut-être un crew de rappeurs rigolo ? Exactement. Alors que c'est pas du tout leur délire. Et que là, en fait, cette version de Colombagne, c'est un binôme, clairement. C'est Fauda et Luigi Péca. Donc déjà, t'avais ce truc-là. Ensuite, ils avaient aussi un problème avec une partie de leur public qui, pour le coup, comme on en parlait la dernière fois sur Val, qui avait tendance à surinterpréter leur texte, uniquement par rapport à la tuerie de Colombagne. En gros, ils m'avaient dit, ouais, non, à un moment, est-ce que c'est des bousillers de rap ? Et ça, on y reviendra aussi. Donc, ils vont sur Rap Genius. Et là, ils font, ouais, non, en fait... Enfin, toutes les phrases étaient annotées, genre, par les trois mêmes personnes. Et à chaque fois, ils étaient parallèles, ultra tirés par les cheveux. Entre, ouais, s'il dit ça, c'est une référence à la fameuse tuerie de Colombagne. Ils disaient, non, les gars... Ouais, ça part trop loin. T'avais ça ou des trucs sexuels, mais pareil, tirés par les cheveux devraient surinterpréter et tout. Donc, ils avaient... En fait, ils devaient arriver avec un album, pas seulement carte de visite, mais aussi pour détricoter un peu les petits quiproquos qu'il y avait. Et je pense que c'est toujours très compliqué de concevoir une oeuvre dans ces conditions-là. Après, juste une petite parenthèse par rapport à ça et à l'amalgame qu'on peut faire, c'est qu'eux aussi, ils ont joué dessus en appelant Clubbing for Columbine, qui fait référence, du coup, à Bowling for Columbine. C'est ça. Donc, voilà. Même leur logo, tu vois. Donc, ouais, c'est juste que je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ça prenne à ce point, tu vois, chez une partie de leur public. Et après, ouais, il y a le côté ennui, vie provinciale, et même quand, du coup, on s'était parlé de leur référence à l'enfant seul, ils disaient, ouais, parce que nous, ce qu'on a vraiment adoré dans ce morceau, c'est qu'ils disent, l'enfant seul, ça peut être tout le monde, en fait, d'où que tu viennes, même peu importe ta condition sociale et tout. En gros, si tu souffres dans ta tête, voilà, c'est comme ça. Et eux, c'est vraiment ça qu'ils représentent. Alors après, pareil, c'est assez marrant parce que ils en ont très peu, mais ils ont quand même des rimes qui te rappellent que, ça aussi, je pense que c'était un malentendu qu'ils avaient, c'est que c'est pas non plus des méga bourges de fous, tu vois. C'est juste des petits mecs d'une petite ville en Bretagne, enfin, d'une ville en Bretagne, et pas plus que ça, en fait. T'en as un, d'ailleurs, qui rappelle, qui veut envie de faire, même si tu crames que c'est vraiment le dealer à vélo, tu vois, c'est ce niveau-là. Mais ils ont un petit peu ça. Et là où je les avais respectés, c'est que tu sens des influences que je trouve pas du tout maîtrisées des fois, mais qui prouvent qu'ils ont au moins bon goût. C'est-à-dire que, pareil, quand tu leur parlais, ils te sortaient, bon, des trucs, des trucs très connus, que ce soit Tyler, The Creator, ou Kanye, ou Excess Temptation. Mais en gros, tu sens qu'ils ont un peu l'œil. Et ils citaient en influence principale, tu vois, pour le côté binôme, d'un côté lunatique et de l'autre côté PNL, tu vois. Et ils disaient, ouais, que c'est ce qu'ils avaient beaucoup écouté, qu'ils avaient inspirés pour ça. Mauvais œil. Et que la famille. Donc vraiment le premier. Ouais, ouais. Et alors, c'est pas pour dire qu'ils font la même musique. C'est pas pour ça qu'ils le disaient. C'était plus dans ce qu'eux aimaient écouter. Après, dans l'écriture, tu commences quand même à avoir des trucs bien sérieux. Le problème, c'est que ça côtoie aussi des trucs où c'est pas du remplissage, mais c'est un peu facile, un peu maladroit. Et ça accentue un peu le côté posture qui peut me rebuter chez eux. Parce que quand c'est pas maîtrisé, tu vois direct le côté artificiel. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu fais des phases du style, ouais, elle avait une pomme sur la tête, mais ma flèche a visé son cœur. Tu fais, oh là là, non. Je comprends l'image, je comprends le truc, mais ça pourrait être mieux amené, tu vois. Et des fois, ils ont des trucs comme ça. Des fois, ils ont des trucs de gros sales gosses qui sont plutôt drôles. Ils disent, ouais, genre, sèche tes larmes ou oublie le mouchoir. Je veux moucher avec ton clitoris ou je sais pas quoi. D'ailleurs, ça m'a fait la réflexion qu'il y a des mots qu'on veut pas entendre dans le rap. C'est vrai, je sais pas ce que tu veux dire. Ils dégoûtent un peu dans le rap. Et eux, ils se font à l'aise avec ça. Ils se font grave à l'aise avec ça. Non, et après, il y a des trucs de leur quotidien, de leur génération. Quand ils disent, ouais, elle m'a pas répondu. Mais pourtant, elle a eu le message. Et il y a un bac hystérique. Il y a marqué vu ! Très générationnel, ça. C'est drôle, mais ouais, pour leur génération, c'est totalement... Enfin, c'est une situation que tu retrouves, que t'as vécu, que d'autres ont vécu. Donc ouais, des fois, ils ont des trucs comme ça. C'est juste que je trouve que c'est pas du tout abouti. Non, c'est pas maîtrisé encore. C'est pas maîtrisé encore. Et alors après, je conclurai sur ça, c'est aussi sur le côté amour durable qu'ils ont. Ils ont aussi ce truc-là parce que c'est des gens qu'on peut facilement mettre dans un côté et dire Finalement, est-ce que c'est vraiment des rappeurs ? Ils ne sont pas comme les autres. Mais tu vois ce que je veux dire ? T'as cette tentation-là. David Faciès, comme tu disais. Il faut savoir qu'en fait, il y avait eu une émission, un sujet d'émission sur le rap troll. Arte. C'était sur Arte. Je crois que c'était Trax. Et pourtant, Trax, ils font des super reportages et qui n'ont jamais eu de problème avec le rap. Et encore moins le rap français, tu vois. Ouais, ouais. D'ouf. C'est, je pense, la seule fois la télévision apparaît dans les PHA, donc déjà c'est beau. C'est vrai. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais en gros, ils se sont dit, on va se faire des rappeurs. Et ils ont dit le rap troll. En fait, c'était pour dire le rap de blanc, concrètement. Il y avait Val dedans. Il y avait Val dedans. Il y avait Lorenzo. Il y avait eux. Et en fait, le truc, c'est que… Ah, il y avait eux aussi ? Ouais. Mais justement, on va y venir. Donc, Val se tape une question de merde du style, mais dans le clip de Shoot un ministre, qui était déjà très vieux. Ouais. À un moment, tu fais faire une quenelle au cadavre du ministre en question. Est-ce que c'est ta façon de dire que tu soutiens Dieudonné, tu vois ? Donc, Val dit en mode, mais c'est quoi cette question ? Et du coup, ils ne s'arrêtent pas là. Alors, il y avait aussi… Ils ont aussi fait le coup à Lorenzo qui les avait prévenus à l'avance. Il dit, moi, je peux faire une interview, mais ce sera… Enfin, je reste dans mon personnage, sinon ça ne sert à rien. Et la voix off démarre direct. Lorenzo… Enfin, il l'appelle par son vrai nom. Il dit, à refuser de trucs. Mais en fait, les attachés de presse, ils étaient catastrophés. Ils disaient, mais on les avait prévenus, en fait. C'était… C'est pas genre, ils sont arrivés, on peut te parler. Non, je reste dans mon personnage. C'était prévu. Donc, il y avait vraiment volonté de nuire. Et… On arrive à Colombagne. Et Colombagne, ils se mangent… En fait, je sais pas, je pense qu'ils essayaient de les monter les uns contre les autres. Colombagne, ils se mangent la question, « Que pensez-vous de la quenelle antisémite de Val ? » What ? Et c'est leur première télé, tu vois. Ils sont dans la chambre de Fauda, je crois. Ils s'attendent à tout sauf à ça. Donc, du piège. Et en fait, ils ont réussi à esquiver les questions bourbiers. Et… Alors qu'ils connaissaient pas Val du tout, tu vois. Ils avaient pas d'acontance avec lui à ce moment-là. Et du coup, je crois que c'est… C'est un truc, en tout cas, qui m'avait fait les respecter vraiment. Parce que… Ils avaient quand même cet instinct de… Bah, on tape pas sur les collègues, en fait. Ouais, ouais. Et puis, en plus, on le connaît pas. C'est quoi cette question de merde ? Et du coup, c'est pour ça que tu les as oubliés dans le reportage. Parce que leur apparition a été réduite à moins d'une minute à la toute fin. Ok. Où ils disent… Enfin, c'est une phrase qui est surcutée. Ils se retrouvent à dire, « Ouais, mais finalement, Internet, c'est un peu has been. Cut ! » Et donc, du coup, tu avais des fois que tu dis, « Elle veut rien dire, ma phrase dit comme ça, on passe pour des cons et tout. » Donc… Putain. C'est extraordinaire. Mais je pense qu'aussi, on va dire, la proximité aussi avec Lorenzo, elle a pu aussi un dur en erreur dans eux. Bien sûr, évidemment. Parce que leur musique, elle est très différente. Je me souviens aussi qu'avant ça, il y avait un morceau qui s'appelait « Don Pérignon ». Oui. « Charles Vicomte » Ou « Fauda, c'était Fauda avec le sigle « Euro » dans son nom. C'est vrai. Et tout le délire, tu sais, où tu disais peut-être « Bourges », etc. C'est un peu… Ça venait beaucoup de leur majorité. C'est un peu de ça, tu vois, alors qu'eux ne sont pas comme ça. Moi, je sais que j'ai… Surtout, quand t'as du fric, tu t'ennuies moins. Je ne dis pas que tu ne t'ennuies pas. Mais tu n'as pas cet ennui-là, en fait. Bien sûr. C'est l'ennui de Drake, quoi. Voilà, c'est ça. C'est la dépression de futur. C'est ça, exactement. Pas celle de Louis J.P. C'est ça. Là, c'est vraiment… Je crois qu'il m'avait dit ça, justement, et c'était plutôt bien résumé. Il dit, c'est un album de mec qui décrit ce qu'il voit de sa fenêtre et qui se fait chier chez lui, qui ne sort pas ou que la nuit. Ouais. Et t'as vraiment ce côté-là, l'ennui. Le problème, c'est peut-être aussi la longueur de l'album, je ne sais pas. Je crois que ça va. Pour moi, ouais, ça gagnerait… Parce qu'il y a des morceaux qui sont efficaces, qui sont bien écrits. Après, j'ai toujours le problème avec la forme de leur musique. Ouais, ça, je capte. Mais il y a des tournures de phrases, des trucs où ils arrivent à te projeter dans la tête leur quotidien et pourquoi ils se font chier et pourquoi justement ils ont besoin… Parce qu'il y a aussi… Ce qui répond à l'ennui dans leur texte, c'est vachement le besoin d'évasion, en fait. Ouais. Mais… Donc voilà, j'aime bien l'intention et la démarche. J'aime bien les deux gars après les avoir rencontrés. Mais je trouve que c'est pas du tout un album qui leur fait honneur, en fait. Ça se voit que c'est leur premier, tu vois. En tout cas, moi, je trouve que même… Là où je t'ai rejoint sur le côté pas abouti, je trouve que même, tu sais, quand on essaye de faire des singles genre talkie-walkie, en fait, ils arrivent déjà à moi à m'accrocher, tu vois. Alors que c'est pas abouti. Tu sens déjà qu'ils ont un bon sens de la mélodie, théoriquement. Franchement, ils ont vraiment… Je les trouve déjà forts, alors que je suis d'accord avec ce que je disais aussi. Il y a encore un côté amateur qu'ils vont perdre après, quoi. Classement ? Yes. Allez, Columbine, enfin terrible. Où est-ce qu'on le met ? En tout cas, c'est un album… Il gagne à être écouté, je pense. Pour ceux qui… Et même celui d'après, même celui d'avant. C'est quand même un collectif intéressant. Alors… Que je peux… Ça va être bas, je pense. Mais… Parce qu'en fait, ça commence à être compliqué. 56ème ? C'est marrant, je regardais ça aussi. Mais… Non, moi je suis obligé de le mettre 58, parce que mon repère, ça va être le club des losers en fait. Enfin, ça va être vive la vie. Ouais. Ah ouais. Bah moi, par respect pour Boulogne, je peux pas mettre derrière Zoxy. Enfin, devant Zoxy, pardon. Parce que j'ai prêté allégeance à la rue Castéja. Donc… Et au Kajibi qui s'y trouve. Donc, je vais dire… 56, du coup. Ok. 56… Non, bah non ! 57 ? Bah oui, pardon. Ouais, en fait, c'est ça en fait ce que je voulais dire. Ouais, excuse-moi. Moi aussi. Euh… Toi, tu mets 58 Irim. Ouais. Fouziati devant. Euh… non, en fait, je mets 59, parce que je préfère l'album de Psy4, quand même. Mais en même temps, je préfère aussi l'album de Stomy. Ouais, en vrai, hein. Euh… Si tu réfléchis comme ça. Bah ouais. Tu préfères même au Yoki, toi. Oui, mais… C'est le problème de notre classement, mais-y. C'est les limites de faire un classement de merde. Ouais, je vais le mettre en 64, en fait. Et ce sera en… 50, pour moi. Attendez. Donc… Toi, qui… 64, t'as dit, Yerim ? Ouais, c'est ça. 57ème. Et bah voilà. Bah, devant, vivez la vie. Allez. C'est beau, c'est cohérent, en tout cas. C'est beau, allez. Make sense, make sense. À côté de… De Fuzzati. Next one. Très bien, passons à l'album suivant, alors. Euh… Avec un bébé. Aura une… Tu sais c'est lequel, toi ? Bah, parce qu'après, c'est des bébés. Ah oui, bah voilà. Donc, il y a forcément un bébé. C'est le seul où il y avait des enfants. Ah ! Oh là là ! Quel oh my god ! Encore un album de 2015, puisqu'on parait 2015 la semaine dernière, quand on parlait de Lino. On me disait que c'était une année importante avec plein de nouveaux talents, etc. Et Gradur en faisait partie. Avec l'homme au bob. Bien sûr. Donc… Compliqué cette cover. Les balles dans le biberon, c'est… Le bob en cuir, le… Tout ça, j'aime pas. Mais bon… C'est pas très cuir, toi, globalement. Pas très cuir, donc pas comme ça. Moi, j'aime bien cette cover. C'est kitsch. Ouais, me dérange pas. Ouais, mais après… Après, c'est Gradur, ça lui va très bien. C'est cohérent avec son… Quel corps, wesh. C'est abusé. C'est ça, le problème. Quoi ? Les meufs et le rap. Ah bah oui ! Ah bah oui ! Les meufs et le rap, c'est que ça. C'est que ça. Ah oui, oui. Non, le pauvre bébé. Tu le trouves bien foutu ? Mais il y a un gros bébé. Je plaisante. Ça va ? Non, mais là… Moi, j'adore… J'adore tout. Non, moi, j'adore la pochette. J'aime bien la… Enfin, ouais. Je la trouve cool. Après, mais je me souviens qu'il y avait eu des débats à l'époque sur le fait de mettre des balles dans le biberon et tout. Je trouve ça bizarre. Oui, mais ça l'est. Mais c'est gratuit après, tu vois. Ça l'est complètement. Bon bah, let's go. Franchement, tu veux y aller ? Tu veux commencer ? Non, non, non. Allez-y, allez-y. Bah, déjà, il y avait, si on recontextualise, énorme buzz à l'époque. Bah oui. Parce qu'il y avait tous les chégués, etc. avant. Et c'était vraiment… Enfin… D'où les multiples comparaisons à l'époque avec Charisse, parce que c'était un mec qui fait de la trappe, alors que c'est quand même deux rappeurs très différents. Mais en tout cas, il y avait un peu ce truc-là autour de lui, genre la nouvelle sensation, trappe, etc. Il avait aussi le truc de Roubaix, plus son histoire particulière, un mec qui a fait l'armée, qui a déserté. Enfin, il y avait quand même tout un storytelling qui était très, très cool et un peu… Sauf lui, contrairement à Charisse, qui était là depuis longtemps, lui, il y avait un peu le côté, bon, je suis là, pas par accident, mais genre, ça allait quand même super vite et je deviens un peu la nouvelle sensation d'un rap dur. Il voulait en faire un produit… Il fallait le produit trappe à ce moment-là aussi. Ouais, voilà. Exactement. Donc, il est arrivé aussi avec un truc un peu de renouvellement de la trappe sans forcément la réinventer, mais il était dans le délire Migos qui commençait à être super important, etc. D'ailleurs, Migos et Chif Kif sont invités sur l'album. Mais la grande différence, je trouve, avec un trappeur comme Charisse, par exemple, c'est que lui, il n'avait pas du tout… Et moi, c'est ça que j'aimais et que j'aime toujours quand j'écoute cet album, il n'avait pas du tout le côté rappeur que Charisse ou que Docey à l'époque. Docey, il trappait dur aussi, moi, je trouve, à ce moment-là. Il est moins au premier degré, en fait. Lui, il était déjà… Ben, dès l'intro, il est en mode… Ben, moi, je raconte de j'y de la merde, mais ça rapporte du fric. Et pour moi, il incarne même un peu ce nouveau truc du rap qui est très populaire maintenant en mode… Je ne suis pas un rappeur. Ouais. Ce qui est aux US, qui était présent depuis très longtemps, depuis Jeezy, Pushati, mais qui était quand même dit par des putains de rappeurs. Lui, il arrive déjà, il incarne ce truc-là en mode… Ben, ma vie, ce n'est pas un truc de rap. Moi, je ne suis pas un mec des open mic… Il le dit, je suis le seul rappeur qui continue à taffer. Exactement. Il arrive en disant… Ben, il est clairement… Il est très honnête sur le fait, moi, je fais ça. Je ramène de l'argent à ma mère. D'ailleurs, je dis plein de gros mots. Et bon, allez, OK. Ce n'est pas grave. Elle me pardonne parce que je ramène de la thune. Il y a un truc… D'ailleurs, je trouve qu'il est un peu perdu aussi. C'est une putain d'arrogance et d'insolence avec pas mal d'humour qui est un peu en prenant maintenant. Parce que bon, maintenant, il est énorme. Il est installé. Donc, forcément, je pense qu'il… Ça se justifie peut-être un peu moins. Mais grosso modo… Et puis, je trouve aussi qu'il arrive vraiment avec une formule qui est assez… Qui semble en tout cas assez simple, mais trop, trop, trop efficace. Efficace, ouais. Et moi, je suis fan de cet album-là. Je me souviens très bien que je sors mon livre à ce moment-là et je me dis « Merde, je n'ai pas mis Gradur ! » Alors, non, non, mais aujourd'hui, je ne vois pas de la même manière. Non, mais c'est pour dire à quel point l'impact, tu vois. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je n'ai pas l'impression qu'il manque l'Homo Bob dans mon livre, tu vois. Mais à l'époque, il y avait tellement un truc autour de lui, tu vois. Je me disais « Ah, merde ! Là, j'ai loupé un truc ! » Bon, voilà. Et je trouve qu'aujourd'hui, au final, ça reste son meilleur projet et le truc qui le caractérise mieux. Et aussi parce qu'il est quand même très, 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 très vénère, cet album-là. Alors, il n'y a aucun morceau avec Aina Salmaet, etc. Il y a des trucs un petit peu… Mais il n'a pas encore fait son upgrade de Zumba avec Rosa, etc. Avec laquelle il va avoir beaucoup, beaucoup de succès. Mais là, ça reste vraiment de la trappe bête et méchante. Mais vraiment bête et méchante. Mais c'est trop, 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 trop bien. Pour moi, c'est un stallo de ce film-là. Enfin, cet album-là. Vraiment. Donc, moi, je suis un très, très grand fan de cet album-là. Et je trouve… Tu te le réécoutes des fois ou pas ? Ouais, je le réécoute, franchement. Mais ça faisait un moment que je ne l'avais pas écouté, mais je le réécoute. Et plus des morceaux. Et là, en écoutant le morceau militarisé avec Niro… Ah, c'est… Eh ben… Pardon. Non, je t'en prie. Non, je ne sais pas si on sera d'accord. En fait, Niro, il plie tout le monde en feat. Peut-être que c'est le mec le plus imprenable potentiellement avec Niro. Eh ben, je trouve que Gradur, il se tape avec Niro. Bien sûr. Alors que… On ne va pas comparer Gradur et Niro si on parle de rap. Mais je trouve que là… Comment ça, il se tape ? Putain. Mais très haut niveau de violence. Je trouve que je trouve qu'il n'est pas ridicule. Non, non. C'est facile d'être ridicule avec Niro. Franchement, il y en a plein qui se sont fait… Qui se sont fait mettre à la bande. Et je trouve que là, en fait, il marche sur l'eau pour moi. Peut-être parce que c'est le moment. Parce qu'il est… Je ne sais pas. Il a le vent en poube. J'en sais rien. Et je trouve sincèrement que… Vraiment… J'avais adoré ce morceau à l'époque. Et en le récoutant, je me suis dit… Ben… Je trouve que c'est un bête de featuring. Même plus réussi que d'autres feats avec… Tu sais… Genre par exemple, la mort au Chichi qui arrive la même année, je crois. Ou peut-être l'année d'avant de Niro et Karis. Qui était genre le truc que tout le monde attendait. Et ben… Tu vois. Là, je trouve que l'association marche de malade, vraiment. Donc… Non, non. Franchement, j'aime beaucoup cet album. Qui tire en bout. Vraiment. Il a des défauts. Mais je dégomme easy. Parce que le plaisir coupable, il est trop présent. Ben… Juste… J'écoute Gradure pour les mêmes raisons que toi. C'est bête et méchant. Je viens chercher ça et je le trouve. Moi, Militarisé, c'est un des morceaux… Ben, c'est un de mes morceaux préférés de Gradure. Et c'est un morceau que j'écoute… Qui est en rotation tout le temps. C'est une violence très basique. Il y a dix fois «Nique ta mère » répété. Il n'y a aucune réflexion dedans. Mais ça résume très bien ce qui est Gradure. Et en fait, moi, c'est ce que je viens chercher. Ça crie, c'est violent, c'est bête. Mais c'est quand même entouré d'un truc assez sympathique autour de lui. Parce que justement, il ne se prend pas au sérieux. Moi, son positionnement dans le rap, je le trouve très cool. Justement parce que tu as envie de l'accueillir les bras ouverts. Parce qu'il ne vient pas en disant « moi, je vais changer le rap » ou quoi que ce soit. Il est… Par contre, un peu paradoxal, c'est vrai que j'ai ressenti qu'il a été présenté comme un gros produit du rap français. On voulait lui faire porter ce chapeau-là, en l'occurrence. C'est marrant que tu dises que tu voulais le mettre dans ton livre et qu'aujourd'hui, tu te rends compte que ce n'est pas forcément un album qui est resté. Moi, c'est ce qui reste autour de Gradure. C'est que quand je repense à lui, je me dis « ah ouais, mais en fait, est-ce que c'est un gros rappeur dans le rap français ou pas ? » Au final, peut-être qu'on a cru qu'eux et finalement non. Mais ce qui reste est quand même très cool pour cet album notamment, je trouve que l'énergie globale marche très bien. Ce n'est pas quelque chose qui va rester forcément dans le temps et ce n'est pas un album que je vais réécouter souvent. Comme je dis souvent, c'est une photographie. C'est une photo. C'est une photo. C'est une photo vraiment à l'époque où on avait la trappe. C'était le mot qu'on voulait placer partout. On voulait les princes de la trappe. On voulait trouver la nouvelle star de la trappe. J'aime bien quand il est sur des morceaux un peu plus aériens comme le morceau Jamais. J'adore. Elle est trop bien. Magnifique Jamais. Extraordinaire. Je trouve très très cool. Sinon après, c'est de la trappe, donc ça reste assez uniforme dans le format justement. Comparatif qui n'est pas obligatoire, mais moi, je vais le faire parce qu'on est là pour classer des trucs aussi. Si on parle de trappe, moi, je compare dans ma tête à Seaboy et là où je vais avoir avec Seaboy un personnage un peu plus complexe, donc une personnalité où tu as plus envie de l'approfondir, donc sur un album plus cohérent d'avoir plusieurs morceaux, plusieurs styles différents. Gras dur. Il n'y a pas autant de nuances. Il n'y a pas autant de variations. C'est plus brut de décoffrage, on va dire. Ça n'enlève en rien à son talent, mais du coup, bon album pour ce qu'il est dans l'énergie. C'est agréable à réécouter en tout cas. Moi, déjà au début, gradure vraiment, j'étais, je voyais ça de loin. J'ai vu ça de loin arriver et tout, mais je voyais les freestyles et tout ça, mais genre tout était trop, too much pour moi déjà, le blase, gradure, musclé de ouf, les tractions. Je me suis dit genre non, c'est too much. Sur du gradure fait des pompes des tractions. C'est ça en fait. Et genre franchement, parce que j'allais dans la facilité, parce que j'étais vraiment dans ce truc de ok, comme t'as dit, ils vont nous envoyer un nouveau truc, un ersatz de Karis, sachant que Karis, pour moi, c'était genre... Fallait pas quoi. Fallait pas y aller, n'allait pas là-dessus. Ça y est, c'est lui. Donc j'étais un peu hermétique encore une fois, décidément, sur ce classement, sur cet épisode. Mais en fait, c'est le fait qu'il soit décomplexé et qu'il arrive pas du tout avec le même narratif qu'un Karis ou même d'autres rappeurs globalement. C'est-à-dire que lui, il vient pas avec un truc de revanchard comme... Enfin, pas revanchard, mais en tout cas, de ce truc de ça fait longtemps, je suis dans le rap. Ou comme Tiansou. Ou comme Tiansou. Et comme Karis avait, parce que Karis, ça faisait aussi longtemps qu'il faisait des trucs ou qu'il apparaissait sur des compiles ou des choses comme ça. Et bah lui, il a pas du tout ça. Ça lui est quasiment tombé dessus parce qu'une énergie, c'est presque comme si le public l'avait choisi, en fait. parce que le truc de Chez Gay Squad et les Chez Gay Freestyle, en fait, certes, ça vient de lui et c'est lui qui se positionne et qui sort des trucs et tout. Comme plein de rappeurs qui débutent, tu fais une série de freestyle, épisode 1, épisode 2, t'en sors tous les mois, etc. Et après, ça prend ou ça prend pas. Et lui, les gens ont vraiment choisi, ils ont vraiment kiffé le personnage, même s'il était pas novateur dans le style. Je parle vraiment de l'apparence et de l'énergie et de ce truc. Mais, je pense que les gens ont capté ce truc je m'en fouti. c'était genre, moi j'ai d'autres plans, en fait, de vie, et puis ça va être ça pendant... Et puis ce truc aussi très éphémère qu'il a vite fait comprendre dans les textes et même après, hors album ou hors projet, en interview, etc. C'est-à-dire que, comme si ce qu'il était en train de se passer avait déjà une durée de fin, ce qui n'a pas été le cas parce qu'il est revenu au final, mais ce truc comme ça où le rap faisait partie d'une de ses nombreuses activités, même si on sait qu'il y a toujours une part de fantasme dans tout ça. Mais après, pour revenir sur l'album, moi, en fait, c'est dans... Maintenant qu'on a un peu plus de recul sur le truc de trappe, en tout cas française, même si on a toujours utilisé des noms pour qualifier des courants qu'on avait importés en France sans vraiment bien les nommer parce qu'on manque de culture, on ne fait pas l'effort de vraiment chercher. C'est moins ma cam. C'est moins ma cam. Je kiffe son énergie, je kiffe le fait que ça envoie du bois tout le long et tout, mais dans le genre de prod et tout, je la trouve plus... moins sophistiquée, plus ratchet en fait. Et du coup, moi, je me suis sentie un peu mamie quoi. J'étais un peu en mode, j'ai un peu mal aux oreilles là, je vais baisser le son parce que vraiment, c'est trop. Chose que je ne fais jamais avec d'autres trappeurs où justement, je cherche à ce que ça m'envoie le bois et je veux que ça, limite, que ce soit puissant. Et donc là, j'ai eu un peu ça tout le long de l'album mais parce que parfois, peut-être que c'est des trucs de mix aussi, la voix un peu trop forte par rapport au prod, etc. Ce truc crade en fait que j'ai ressenti et cette manière très rude d'essayer de faire des morceaux calibrés mais, tu sais, très bon bah, on va faire un refrain là. Enfin, je trouve ça un peu... Tu t'es emmerdé, des deux quand même. Non, je me suis pas emmerdée parce que tu peux pas t'emmerder avec un truc aussi énergique. C'est juste que je me suis sentie vraiment comme une sorte de mamie du sixième arrondissement quoi. J'étais là genre... Moi aussi, ça m'avait fait ça avec... Mais qu'est-ce qui se passe là ? À l'époque, ça m'avait fait ça avec Shadow Life de Niska. La première tape où je m'étais dit mais... T'as pas compris le milliard. Bah non. Je t'en mode mais... Oh bordel ! Oh bordel ! Ça y est, c'est fini pour moi le rap. J'ai eu la nouvelle star et je comprenais rien. Et après, notamment à partir de Zifu Kuro et surtout Commando bien sûr, bah j'ai capté. Mais au début... Mais non, Gradur, je sais pas. Moi, ça m'a pas fait ça sur Shadow Life. C'est cool que tu prennes cet exemple-là parce que ça se tient. C'est compréhensible que t'aies eu cet effet-là sur cet album-là. Mais justement, je crois que du coup, j'ai pas eu ça avec Niska. Parce que même si on sait que sa recette, elle arrive bien plus tard, moi je trouve qu'il était déjà beaucoup plus solide sur le changement de flow, sur son côté 4-4 en fait tout terrain. Je trouve que, même si c'est les débuts et que c'est Shadow Life et que ça va dans tous les sens, je le trouve beaucoup plus solide au micro en fait dans sa façon de fou, bien sûr. Et donc bon, voilà, ça c'était pour la parenthèse, le comparatif. Mais après, j'aime bien quand ça se tape quand même. Et je trouve ça intéressant de voir des feats comme Chivkif ou Migos parce que quelque part, c'est à ça qu'il aspire, enfin pas qu'il aspire, mais c'est genre le réflexe de comparaison US qu'on pouvait se faire au moment où on commentait cet album, même si pour moi, c'est très, 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 très tiré par les cheveux quoi. Mais c'est cool, c'est cool dans le sens où ça montre les contours d'une période de ce rap français où on avait envie juste de s'exploser et d'être que dans l'énergie et dans une sorte de, ouais, de s'envoyer en fait, dans une sorte de vulgarité un peu facile etc. C'était l'époque de la danse de l'attraction. Voilà. Et c'était gratuit en fait. Exact. C'était génial. C'était le héros de cette époque-là. Quand on faisait les soirées là au Paris-Paris, on faisait comme ça. C'était gradure. Non mais c'est vrai. Avant le dab. J'adorais. Mais ce qu'il a pour lui par contre, et c'est juste génial là-dessus, ce qu'il a pour lui c'est une signature vocale incroyable. Moi, genre, ce qui fait que j'ai toujours quand même un petit peu revenu vers gradi, c'est la voix en fait. Il a un timbre de voix incroyable. Et c'est, je pense, son gros point fort, parce que finalement, je ne vais pas mentir, je ne retiens pas grand-chose, puisque c'est une énergie, c'est un truc de genre, on s'en bat les couilles et tout, on y va. Mais il a une signature vocale, ce grain-là de voix cassée et tout, qui fonctionne bien sur moi. Pour moi, c'était un album des fouloirs. C'était clairement un album des fouloirs. Alors moi, le truc, c'est que je l'attendais, mais je n'étais pas sûr de ce qu'il pourrait donner sur un album. Parce que autant, par exemple, les freestyles chez Gay, je les aimais, mais pas tous. Donc voilà, l'imaginer sur, parce qu'en plus, c'est un album long, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et au final, c'est exactement, c'est exactement le personnage Gradur de ce moment-là, parce qu'après, il évolue, il fait des sons moins vénères, plus ouverts, tout ce que tu veux. Sauf que là, c'est, ouais, c'est la violence pure sur presque, presque tous les morceaux. On va dire, les trois quarts de l'album, c'est ça. effectivement, militarisés, c'est, alors, il fait un truc qu'il fait plus trop, voire plus du tout maintenant. C'est le moment où il force sa voix pour devenir encore plus bourrin, encore plus barbare. quand il fait, ouais, et dit à ta mère, d'aller acheter mon CD, ou des trucs comme ça. C'est vraiment un mec qui est, je ne sais pas, qui est sorti d'une grotte, qui est, donc, il dit, on ira même sur sa tombe si elle est décédée. En fait, si elle ne veut pas, si elle ne veut pas, cette petite salope, j'irai pisser sur sa tombe quand elle sera décédée. C'est vrai. C'est extraordinaire. Il ne le fait plus. Il ne le fait plus. Il ne le fait plus. Parce qu'en fait, pareil, je lui ai parlé à l'époque, et en fait, parce que si tu, il faut se rappeler, même si ça n'a jamais égalé Jul dans la haine ou quoi, parce que c'était quand même plus structuré. C'est quand même un produit de maison. Il a utilisé des trucs. Oui, clairement. Là où Jul, le côté indé ajoutait au côté, c'est n'importe quoi, tu vois, machin. Mais lui, par contre, il y avait vraiment des gens qui le détestaient parce que c'était des mecs qui estimaient, en fait, qu'il avait volé sa place. Si tu crames, d'ailleurs, il leur répond un petit peu en filigrane dans certaines phases égotripes qu'il a, parce qu'il y avait vraiment ce truc des gens qui ne comprenaient pas et qui disaient mais c'est stupide ce qu'il raconte. La manière d'écrire est nulle, c'est machin. C'est répétitif et c'est vrai. C'est-à-dire qu'il n'a même pas le côté drôle des punchlines. C'est juste violent et bourrant tout le temps. Il n'a pas... Parce que pareil, tu vois, la comparaison avec Karis... Il y a un vrai truc bas du front quand même. Oui, c'est ça. Bien sûr. Vraiment, c'est le bourrin de base. Là où même chez Karis, t'as des phases, en fait, t'es obligé de rigoler. Bien sûr. Ou alors, même si tu trouves ça d'extrême mauvais goût, tu vas quand même déceler le mec qui s'est amusé à la fin. Puis d'un coup, Karis, il va y avoir une ref incroyable, tu vas dire... Oui, voilà, t'as ça. Là, c'est vraiment le truc dépouillé de tout du mec qui arrive en char d'assaut. Parce qu'après, c'est pareil, tu vois, c'est une comparaison qui vient facilement parce qu'il a son histoire avec l'armée française, mais il a un côté martial, en fait, de fou dans sa manière de trapper, justement. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que lui, enfin, au-delà du côté égo, quand il répond à la comparaison avec Karis, lui, il dit pas que ça l'énerve ou quoi. Il dit, ils arrêtent pas de me comparer à Karis, ils savent même pas différencier la trappe, en fait. Et c'est ça, en fait, le truc, parce que lui, effectivement... Alors oui, c'est dans l'arbre généalogique du rap, il appartient à la branche trappe. Mais alors lui, sa version, c'est... Tu sens que... Bah d'ailleurs, comme il dit, tu vois, il dit, on trappe comme à Miami, on drill comme à Chicago. Lui, il a moins le... Pour moi, il a beaucoup moins le côté sombre, en fait. Il a le côté... Pourtant, il est ultra vénère, vulgaire, violent, tout ce que tu veux. Mais par contre, il... Lui, il a l'air heureux dans tous ses clips. Ouais. Même quand il dit des trucs ultra menaçants, il a vraiment l'air heureux tout le temps. Il avait le côté gestuel aussi, d'ailleurs. L'intro de militarisé, c'est un espèce de truc funky. Et l'outro, c'est le truc qu'un frit, avec Niro qui imite l'accent. Exactement. C'est enrobé de beaucoup de joie, en fait. C'est ça. En fait, lui, il a le côté... Je suis bourrin, mais de bonne humeur, en fait. Il a une sorte de joie de vivre communicative. Est-ce que comme ça, dès qu'il est violent, ravi ? Vulgar, violent. J'ai raté mon effet, mon Dieu ! Non, moi, dans les comparaisons à Lacron, pour moi, c'est... Il y a autant de différences entre lui... Non, entre L'Homme au Bob et Or Noir, qu'entre Drill FR et LMF, tu vois. C'est-à-dire que tu peux dire la base, dans les cas des deux que j'ai cités, c'est la UK Drill. Ouais. Eux, tu peux dire la base, c'est de la trame. Mais en termes de personnalité et de comment ils appréhendent la musique, lui, comme Gazot, ils vont avoir le côté... En fait, c'est festif. Ouais, de ouf, de ouf. Pourtant, pareil, Gazot, tu peux dire mais c'est super violent, vulgaire, tout ce que tu veux. Ouais, ouais. Mais il a le sourire, il a le côté je danse tout le temps, etc. Lui, il a aussi ce truc-là, avec le côté... Alors, c'est pas revanchard, mais il a quand même le côté... Moi, je suis pas comme vous, mais à plein de niveaux différents. Il y a le côté... Je prends pas le rap au sérieux. Et il y a quand même le côté je viens d'une région où malheureusement, jusqu'ici, il y avait pas de superstar du rap qui venait du Nord ou de la France, tu vois. Ouais. Donc, il a quand même ce côté je vais me réapproprier ça et cette place-là, etc. Il a déjà un truc, c'est que lui, il avait quand même assez mal vécu, en fait, sa signature maison de disques. Ça, c'était un gros truc de l'époque qu'il avait sur le cœur. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'il l'a mal vécu, mais pas après l'exploitation de son album, mais pendant, et je pense même pendant sa conception, il devait déjà regretter sa signature. Parce que là, en fait, il a déjà des phases où en fait... Ouais, et puis même pendant la promo de ce projet, j'ai les souvenirs... Pendant la promo, c'était excellent. Non mais alors, il bolossait ses attachés de presse de maison de disques. Ok. C'était n'importe quoi. Et c'était pas contre eux individuellement, c'est juste qu'il estimait que voilà... Moi, j'avais l'impression déjà d'une fin de quelque chose pendant la promotion de ce projet-là. Ouais, parce qu'en fait, lui, ça l'avait saoulé, vraiment. Vraiment. Et puis, pareil, je pense que... Parce que c'est aussi juste après qu'il se met à côtoyer Jul. Je pense que... Parler à un mec qui est 100% indé, il a dû se dire, putain, mais moi, avec mon buzz, en fait, je n'aurais pas du tout dû faire ça. Par contre, il les a saignés et il a eu... Ben... La principale utilité d'une maison de disques, on va le voir après, c'est qu'effectivement, quand tu leur demandes leur catalogue US, s'ils croient suffisamment en toi en termes de potentiel commercial, ils vont te les amener sur un plateau. Donc, effectivement, lui, il a vu des vrais feats. C'était aussi ça, d'ailleurs, qui me faisait penser à Gazo qui a ramené des drillers. Mais parce que, oui, avoir Migos, c'était un truc de fou. Ouais. Alors, ce serait encore plus un truc de fou, maintenant. Ah, c'est ça. Mais c'était déjà... C'était déjà une année à l'époque. En plus, c'est... Ils ont fait le clip. Ils sont en street club, probablement Atlanta, du coup, j'imagine. Et il y a Bouzy, en camion dans ce putain de clip. C'est dommage qu'il ne pose pas, mais voilà, il est là. Moi, ça aussi, c'est quand même ce qui me le rendait encore plus sympathique. Ah ouais, il y avait un truc... Il était allé sur leur terrain sans complexe et il avait trappé avec eux et tout. Donc, ouais, il y avait vraiment ce truc-là. Après, c'est... Voilà, c'est clairement pas un truc que tu écoutes pour les textes. Sinon, tu... Si tu t'amuses à relever les répétitions sur les phases où je vais cracher ma bite, etc. Sauf que c'est même pas comme un alka ou un charisme parce que c'est pas marrant. C'est juste un mec qui dit... Non, c'est pas marrant. Enfin, à se réapproprier vu que c'est écrit un peu simplement. Parce que j'ai le souvenir de plein de gos qui scandalaient les textes de Grature. Mais ouais, parce qu'il a... En fait, il le fait avec le sourire et la bonne humeur. Donc, il... T'as même pas l'impression qu'il insulte qui que ce soit, en fait. C'est ça, le truc. Il arrive à te faire passer ça. Parce qu'il y a aussi... Bah, il y a aussi le côté Congo. Tu vois, c'est-à-dire, lui, même dans ses sons les plus violents, il tape un petit déhanté. Tu vois qu'il est heureux d'être là et tout. Et puis après, du coup, pour lui avoir parlé de cet aspect-là. Parce que moi, je lui... En gros, je lui ai dit, c'est... C'est peut-être un des albums les plus stupides que j'ai entendu depuis longtemps. Mais c'est pas... Comment dire ? Mais c'est même pas négatif, en fait. Et il a dit, ouais, je capte parfaitement. Et en fait, tu vois, il m'a dit, mais je le dis. Je le dis dans mon album. Je dis, en fait, si tu veux t'instruire, mais faut pas m'écouter. Faut vraiment pas m'écouter. Faut écouter d'autres gens ou aller lire des livres et tout. Mais moi, mon truc, c'est juste, tu le mets dans ta voiture ou pendant ton sport ou quand tu veux te défouler. Et ça sert juste à ça. Y'a rien d'autre. Moi, franchement, je suis pas un exemple, machin. Il avait vraiment ce truc-là. Et c'est pour ça qu'il tape ses phases. Ça doit être un des rappeurs qui, sur son premier album, fait le plus d'analogies entre sa musique et de la merde. C'est-à-dire que... Il dit... Beaucoup de chiottes. C'est ça. L'inspire sort de moi comme si j'avais lâché une crotte. Ouais. Je suis OK. Sur un autre truc, à la fin, il dit... Ouais, négro. Je dis que de la merde. Vas-y, bouge la tête. Fume la verte et pousse les pecs. Euh... Il a un autre truc où il dit... J'écris aux chiottes. C'est mieux pour rapper de la merde. Donc, il a vraiment ce truc. J'assume. C'est pas des beaux textes, les gars. Moi, je suis là. Je dois défoncer les instruments. Et vous, vous devez bouger la tête. Ça s'arrête là. Et après, par contre, des fois, dans le côté gogol, il a des... Il a des... Des instants miraculeux où c'est tellement con que c'est hilarant. Et lui, il le sait parce qu'il te le dit pareil avec un grand sourire. Il m'a préféré dans les trucs comme ça où tu dis putain, en plus, c'est sans respect et tout. C'est... L'Afrique t'as trouvé sur le bras. Je donne de la force à chaque fois que je me branle. Et tu dis... C'est les pires punchlines, c'est gradure. C'est gradure. Et tu dis... Ouais ! Il faut en avoir rien à battre pour dire ça, tu vois. Et ça lui correspond. Enfin, ça correspond aux gradures de cette époque-là. Et donc, voilà. T'as cette espèce de... Ça passe ou ça casse. C'est pour ça que je comprends les gens qui vont dire mais c'est consternant et tout. Comment vous pouvez écouter ça ? Et en fait, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment le côté... Ouais, c'est American Pie, quoi. Tu vois, c'est Stifler. C'est-à-dire que c'est... C'est un mec qui est attachant et pourtant, tu sais que c'est un horrible bœuf, un gros bourrin. Mais il a... Il a ce petit truc qui te le rend sympa et... Autre gros apport... Ben exemple, Stifler. Autre gros apport de sa signature en maison de disque, les prods. Les prods, elles sont vraiment, vraiment au niveau. Euh... La preuve de ça, c'est qu'en fait, quand... Si t'isoles les couplets... Bon, celui de Shifky fait très court, mais si tu prends uniquement la partie migos de leur feat, t'es pas en train de te dire « Ah, ça se voit, c'est un feat international, franchement, ils auraient jamais posé sur cette prod et tout. » Non, franchement, ça passe. Ouais. Ils sont au niveau de ce style-là, mais c'est vrai que c'est moins... Ah oui, oui. Après, c'est une direction. Sauf les trucs un peu plus chantonnés. Mais oui, c'est une direction. Et dans ce style, dans cette direction, lui, c'était... Ouais, c'était le char d'assaut, quoi. Je suis assez déçu qu'aucun de vous deux n'ait parlé du feat avec la crime. On sait pas ce que je retiens de cet album. Il est cohérent, en tout cas. Il est cohérent. Par contre, j'aime beaucoup Secteur avec Aïna Samet. J'aime beaucoup. Ouais, pas mal. Voilà. On classe ? Vas-y. Allez. Gradure l'homme au Bob. Attends, moi, ça va être bas, je crois. Ouais, moi, je mets ça. Tu vois, je suis passé chez So. Moi, c'est le même type de plaisir. Voilà, je vous le dis. Euh... Voir même... Ouais, non. Je le mets en 29. Mais c'est surtout que, maintenant que j'ai réfléchi, est-ce que c'est pas son meilleur, en fait ? Ah bah si. Je pense, oui. Il faudrait que je réécoute le deuxième. J'ai un mauvais souvenir. Ouais, ouais. J'ai un mauvais souvenir, je m'en rappelle pas assez bien. Après celui-là, il y a eu Che Guevara 2. En attendant l'album... Qui était une double. Double mixtape, ouais, ouais. Exactement. Où il a reçu cette incroyable phrase. Il y avait tout le monde. Vas-y, suce mon Flo. Vas-y, suce mon Bob. Suce mon équipe. Suce mon équipe, ouais. Et après, il y a eu Waris Album de Gradur. Ouais, c'est ça, ouais. Celui-là, je m'en rappelle peu, en fait. Ouais, ouais. Il faudrait que je réécoute pour voir. Moi, ce sera 64ème. Non, moi, mon point de repère, pour le coup, ça va être... Ah, j'allais dire, ça va être la crime. Mais en fait, devant, il y a des... Ouais, attends. Non. Parce que déjà, la crime est beaucoup trop haut. Hum... Il faut encore être interditable, c'est épuisable. Il sera en 45 pour moi. Oh là là, c'est terrible. Un classique comme ça. Je sais pas. Passer devant la FF. Il manque plus que toi, Éry. Bah, écoute, moi, je vais le mettre en 43, derrière le Général. Putain, vous l'aimez pas, cet album. Ah si, moi, j'aime bien. 45ème. C'est classique. 45ème, il est où ? Derrière les cases. Non, non, moi, je suis pas une grande fan. Bon, t'as été clair, toi. Y a pas de souci, hein. Ok, très bien. Alors, c'est l'heure. J'adore Grady. Jingle, s'il vous plaît. Allez. Alors, attends, parce que... Ils se marrent déjà. Ils se marrent déjà sur nous. Alors... T'as gagné un point la semaine dernière, Mehdi. Non ? Si. Si, si. T'as trouvé cette gecko. Cette gecko. Je suis le roi du lait. Le maître du lait. Mais... Alors... Donc, vrai ou faux ? Est-ce que quelqu'un a déjà rappé la phrase suivante ? Si la vache ne produisait pas de lait, les humains auraient bu du sperme ? Oui ! Oh oui ! Et c'est qui ? Danidane. Non. Mais je la connais. Donc, toi, c'est une gecko. Non, toi, je sais à quoi tu penses. Toi, tu dis oui. Toi, tu penses à une vanne... Quoi ? Non, alors non. Moi, j'ai jamais entendu ça. Donc, du coup, j'ai pensé à... Toi, tu dis oui. Toi ? Moi, je dis non. Toi, tu dis non. Non, non, non. J'ai jamais entendu ça. Alors, c'est Mehdi qui a raison. Ça existe. C'est une phrase qui existe. Maintenant, qui aurait pu rapper une phrase comme ça ? Moi, j'ai un truc de vache lait, mais c'est pas cette punch. Masca. J'ai une vache sur mon pull. Oui, c'est vrai. Qui a dit ça ? Bon, le facile, c'est la capote, non ? Non. C'est Seth Gecko ou il y a pas un ? Non. C'est trop évident. Comment il s'appelle, le pote de Seth Gecko, là ? Le redneck ? C'est pas Twenty One Sweer ? Tuchy's Meat Check ? Non, ça aurait pu être Bifty, mais non. Le redneck, là. Comment il s'appelle ? Le pote de Seth Gecko. Quoi ? 25G, toi ? Ouais. Un petit indice sur le rappeur. Je peux vous dire la phrase qui suit. Si l'amour était une insulte, je te dirais je t'aime. Voilà. C'est quand même pas Lino. C'est pas Dinos. Non, c'est pas Dinos. C'est pas Dinos. C'est pas Dinos. Je sais pas. Je la connais. Quelle période ? Ah, je peux vous donner la date. Il y a un petit point à gratter, là. 2011. Putain, Masca, ça aurait pu être Masca. Ouais, Masca, il y a un truc de ça de merde. Avec Feu. Non. Avec Feu, il dit pas Sperm, voyons. Dans des battles, il dit pas. Il sait pas ce que c'est. Je sais pas. Franchement, moi, je sais pas. Non, allez. Écoute. C'était Sef You. C'était Sef You. Ah ouais. C'était Sef You sur Flow Efficace. Ben voilà. Ben bien joué. Comme quoi. Mais c'est marrant que t'aies dit Al Capote parce que dans la fameuse émission avec l'interview impériale, c'était le seul moment où Al Capote est sorti de son personnage parce qu'il ne pouvait pas s'empêcher de ne pas rire. Ouais, tu sais, il avait sa tasse et quand j'arrive à cette phase là, c'est quand tu lui dis ça. Ouais, c'était dans la chronique tu vois. C'est peut-être pour ça qu'en fait. Je pense que c'est pour ça que t'as fait l'association. J'avais la punch de base en fait en tête et je pensais, comme t'as dit Sketch, je pensais que tu pensais à ça. T'es plus zoophile que celui qui a découvert le lait de vache. Qui a dit ça ? T'as dit base. Ah de base, j'avais compris base, ok pardon. Ok ok, bon bah parfait. Bravo Yérim. On compte plus les points là en fait ça. Ouais, de toute façon. Dès que je perds, je fais ça. Faut le savoir. Joey Star Ego Maniac. Yes. L'album solo de 2011. C'était un plaisir pour tout le monde de le réputé en tout cas. On va en parler en antenne. Bah c'est notre Joey quoi, c'est notre Joey national. C'est notre Joey national, c'est vrai. Plus Joey que jamais, limite sur ce projet là. Ouais, très Joey. Qui sort du coup... En 2011. Yes, ouais ouais. Et franchement moi j'avais un souvenir, alors aucun de celui-ci, à part Nicoletta. C'est vraiment le seul souvenir que j'avais. Par contre celui d'avant Garo Jaguar, quand c'était sorti. Ah ouais. Je l'avais quand même écouté, j'allais le voir sur scène à l'époque à Lille et tout. Ah oui quand même. Ouais ouais. Et... Non mais il s'est pas déplacé à Lille juste pour le voir sur scène. Non mais je sais qu'il est dans le noir. Mais oui je sais qu'il a eu un... Bien sûr. Ah putain. Toute une époque. Donc... Mais voilà. Donc bref. J'avais un bon souvenir du premier en solo mais pas de celui-ci. Et... Moi je... Enfin qui veut commencer ? Je veux commencer ? Non mais vas-y. Non non non. Si tu veux j'y vais. Si tu veux j'y vais. Je peux y aller hein. Mais c'est... L'écart entre le statut de cette personne et la musique qu'il produit... C'est ça mon problème. Et est hallucinant je trouve. Et oui. Franchement. Parce que là... Après bon... Il faut jamais je pense perdre de vue que c'est quand même de la musique qui est faite pour les Sunsystems, les clubs et tout et tu l'entends énormément. Maintenant une fois que tu as mis ça de côté parce que c'est un argument qu'on va forcément amener quand on va parler de Joey Star bon d'accord. Mais une fois qu'on a mis ça de côté, j'ai trouvé ça souvent inaudible. Ça va dans 36 000 directions. Lui vu qu'il est à la fois rappeur, ce qui rappe quand même sur le truc mais à la fois... Et il y a un truc un peu raga etc. notamment parce que l'association avec... Avec Nathie est... Nathie bosse. Elle était déjà présente quoi. D'ailleurs il est sur le... Il est sur un morceau on and on qui est d'ailleurs un des morceaux que je préfère. Ouais. Qui est même le morceau que je préfère. Mais globalement tout ça est très 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 bordélique pour moi. Ajouter à ça un discours extrêmement boomer avant l'heure sur le rap et le hip hop. Et encore une fois quand c'est une esthétique que tu défends... C'est plus loin que boomer là. Ben réac. En fait j'ai eu une genre je me suis dit en écoutant ce disque... En fait moi j'avais... Non mais je vais te laisser finir parce que c'est trop long. Non mais on peut aussi scouper une fois. Mais en fait tu vois je me suis dit genre... Vas-y il est arrivé par le hip hop et tout tu vois mais... Est-ce que genre ça a pas duré moins longtemps que plein d'autres mecs tu vois genre cet amour pour le rap... Ouais ouais peut-être. Tu vois quand j'écoute des mecs comme Akhenaton ou tu vois genre tous les... Finalement c'est juste que c'est par là qu'il a commencé, c'est les gens avec qui il a traîné. Ouais peut-être mais je pense aussi qu'ils sont attachés à une esthétique et ça moi je le respecte. Parce que tu vois quand tu écoutes Paris sous les bombes, le meilleur album d'NTM, on en parlera un jour peut-être. Et ben ils sont déjà vachement nostalgiques. Et ça c'est frappant. Tu vois c'est-à-dire qu'en fait on est en 93, ils sont déjà dans un truc... Ah le hip hop c'était mieux avant. Tu vois quand tu écoutes l'album vraiment ils sont dans un truc à l'esthétique maintenant, tout pour la thune... En fait je trouve que lui je pense qu'en tant que mec, en tant que passionné, il est attaché à une forme de hip hop, à une manière de le faire. Comme un lifestyle plutôt tu vois de... Ouais peut-être mais ça moi je le respecte. Tu vois mais bordélique justement de musique de... En fait plus ce que tu fais c'est-à-dire le mec des... Moi franchement quand j'écoutais ce dit je me suis dit... Je veux dire ça en fait c'est un genre de berrurier noir qui toast et qui aime bien être en son système et qui boit du bon rhum tu vois. Ah le rhum c'est... Et on est ensemble. Mais juste tu vois c'est... C'est les trucs empruntés, il a une immense culture en vrai tu vois mais ça se ressent pas sur ses disques parce que... Bah je pense que dès que tu n'as plus Kuchenna avec lui déjà il manque un gros... Et en même temps Kuchenna solo c'est pas immensément convaincant non plus. C'est pour ça que ce duo là il est exceptionnel. Et donc moi j'ai... Il y a des textures que j'ai bien aimées. C'est vraiment trop faible en fait parce que c'est juste des petits moments où je me dis ah ça c'est cool genre la prod de On te voit. Je l'aime bien tu vois je la trouve cool. Mais juste son propos là... Du coup il parle de... 2011 là oui il parle de Sarko. On te voit entre parenthèses Sarko. C'est ça le titre réel du morceau. Et donc du coup comme son propos est souvent... Pas faussement parce qu'il est vraiment dans ce truc de sa tradition du constat d'urgence de ceci de cela, du gouvernement etc. Bah ça vient tout le temps tout gâcher et comme en plus c'est pas un grand... Il est pas super performant en termes de rap pur et dur puisqu'il est plus dans quelque chose d'ambiance, d'énergie, de... Tu vois il est plus comme ça à scander des choses etc. Pour moi c'est quelqu'un qui vient mettre du liant dans un morceau où il y aurait des rappeurs ou dans un groupe ou avec NTM évidemment mais... Mais ça décolle jamais parce qu'en fait c'est une sorte de brouhaha de l'énergie du Jaguar quoi que moi j'aime bien mais... Mais tu vois ouais moi le discours dont on parait tu vois le discours un peu genre le rap ça doit être ci et pas ça. Moi en fait moi je veux bien que je jouais ça ce soit le Clint Eastwood du rap tu vois. Genre en mode j'arrive et j'explique aux jeunes comment c'est même si c'est faux. Ouais sauf que Clint Eastwood... Sauf qu'en fait le truc c'est que ça décolle jamais parce qu'en fait c'est pas un putain de rappeur. Du coup en fait quand il arrive et qu'il fait ça... Bah comme ce qu'on disait pour Lino aussi tu vois. Ouais bah voilà en fait tu vois et moi j'aurais rien tu vois franchement même si moi c'est pas du tout mon point de vue. Moi j'ai rien contre l'idée qu'un mec il arrive et ils disent eh les petits cons là vous savez pas rapper et tout. Enfin si c'est bien fait genre un peu comme c'est pas du tout ça parce que c'est pas sa génération mais genre le téléphone arabe. Tu vois ce genre de mecs qui sont quand même dans une vision du rap. Ouais LTA maintenant mais qui sont quand même dans un truc très très... le rap ça doit être ça et pas ça. Mais vu que c'est bien et qu'il y a des... ou écoué tu vois. Vu que c'est bien et qu'il y a des putains de punchlines. Bah même si moi je sens que dans la vie je pense qu'on serait pas forcément potes parce qu'on est assez différents. Mais en rap je trouve ça trop bien parce que les mecs ils sont trop chauds. Et ben Joey Star j'ai pas ce truc là tu vois et en fait voilà. Et comme je suis pas un mec d'Eson System et comme en plus tu vois le truc là avec Nicoletta. Pour moi il refait ce qu'il avait déjà fait sur le centre de Moustaki sur l'album d'avant en mode bon allez on fait une douille classique chanson française parce que ça a marché avant. Et puis là il est en plein effet de genre là il est en jour de sortie puisque ça a fait référence au fait qu'il avait été en prison avant et qu'il est back de ouf. Back dans les bacs. Et en même temps il est en full opération séduction d'un point de vue médiatique parce qu'il est au cinéma maintenant. Et moi d'ailleurs c'est ça et c'est pour dire à quel point même à ce moment là en 2011 c'est pas super étonnant non plus mais il y avait plus grand intérêt à aller écouter un solo Joey Star c'est que moi je m'étais mise à... parce que je le voyais tellement partout parler à la fois de Police le film dans lequel il joue et à la fois de cet album je sais pas si c'était en même temps ou s'il y a eu une sorte de latence dans cette même séquence. J'ai écouté du coup parce qu'il venait parler du film dans lequel il jouait et en même temps il parlait de cet album et je me suis dit ah ok donc il a sorti aussi un album donc je suis allé écouter mais le truc c'est que il y a aucun intérêt enfin j'y ai trouvé aucun intérêt déjà dans le propos entre guillemets boomer réac où il y a rien il y... Mais en fait je me suis dit mais en fait t'as jamais été content tu vois parce que autant Requiem genre 2015 ça arrive à tellement plus enfin voilà l'album de Lino dont on parlait la semaine dernière du coup raconte aussi... C'est un truc très comment dirais-je... épilogue aussi de toute une époque de toute une carrière avec des classiques devant l'éternel tu vois c'est quand même le mec qui est au micro lui aussi il est assez classique mais il est assez classique au sein d'un groupe dans lequel il avait une vocation bien particulière qui a fait de lui une icône aussi dans le rap mais elles sont pas suffisantes pour un album anti en fait c'est à dire que ce qui fait de lui cette légende là tant dans le côté que j'incarne acteur acteur même dans le rap et ambianceur etc c'est pas suffisant au sein d'un projet et du coup ouais j'ai pas kiffé pas kiffé l'égomaniaque pas de positif à rajouter là dessus donc je vais pas enfoncer le truc c'était peut-être un couplet cool d'FD phénomène oui oui pardon voilà ça m'a fait plaisir le hoaxmo il est pas dégueu ouais c'est pas le hoaxmo des grands jours mais ça va et puis moi c'est le hoaxmo là à ce moment là où je me dis ah ça y est ça ça picote ouais je suis assez d'accord mais même il y a quelques prods qui sont agréables enfin mais c'est juste le tout ensemble ouais il y a des morceaux qui sont dur à écouter jusqu'à la fin parce qu'effectivement c'est très agressif c'est du bruit en fait moi pour ma part j'ai jamais été touchée par l'univers de joey star ntm plus pour ce qu'ils ont été à deux et pour ce qu'ils ont été dans la culture du hip hop à ce moment là joey star isolé tout seul c'est pas j'accroche pas du tout ni à son style ni à et encore moins s'il rajoute des propos réac par dessus moi je l'ai connu aussi c'était plus un personnage de télé un personnage de pop culture qu'autre chose donc quand il sort un album en 2011 moi déjà je l'ai écouté pour la première fois en entier là toi tu l'avais écouté à l'époque en 2011 pour moi c'est tu me dis qu'il fait qu'il sort un album je t'aurais dit bon bizarre mais j'avais la pochette mais j'avais plus tout l'album en fait donc ouais sans surprise pas un projet que j'aime je bénisse je vais pas être long en gros c'est à nouveau le truc de l'archétype du mec qui est comme tu as dit un mec de sound system un mec de la scène et qui met de son propre aveu il avait dit mais moi en fait sortir des albums je m'en fous moi si si je fais ça c'est parce que c'est c'est mon moyen de revenir tout le temps sur scène donc quand quand c'est ça en fait ton approche de la musique c'est sûr que enfin tu vois le entre la sélection des prods parce que c'est pareil des fois il ya des prods c'est compliqué et toi ce que tu en fais en fait c'est si tu veux c'est un mec que le star pour moi c'est un mec du boucan tu vois c'est un mec qui est là pour faire du boucan et il le fait bien et il le fait bien mais évidemment si quand toi tu es là tu le prends dans tes écouteurs ou ou dans tes enceintes et t'étais là enfin ouais ou en plus il ya quoi il ya 16 morceaux 17 tu dis ouais non là c'est pas possible à la limite s'il y avait peut-être plus de feet pour aérer mais là non il ya ya je pense que il ya un morceau qui résume qui résume bien ce truc là c'est le morceau faut se lever qui est à mi chemin entre le storytelling sketch un peu marrant et le morceau de musique et et là c'est là c'est vraiment 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 dur à écouter parce que en fait l'idée pour ceux qui ont pas envie de s'infliger ça en gros c'est qui se lève qui qui est bourré un peu ou sous substance et qui du coup a des alus et après un moment enfin tu vois c'est comme s'il était dans un dans un monde tu vois justement un peu un peu rêvé réveillé ou à dire ouais j'ai perdu la clé du cheval c'est pour la voiture enfin un truc comme ça et c'est pareil tu dis pourquoi pas l'idée machin mais le la réalisation le morceau comment il sort au final c'est vraiment vraiment ouais c'est vraiment pas bien si ça pourrait être une scène de film cool d'abture peut-être donc ouais bah en fait moi de façon la frustration que j'ai avec lui parce que c'est pas grave en fait de faire des albums que moi je trouve bof si si effectivement en fait c'est juste pour tourner sur scène son système etc c'est pour ça que ce mois c'est juste j'écoute pas mais vas-y pourquoi pas tu vois si c'est son truc par contre il ya une frustration c'est que dadou avait dit à un moment alors ça concerne pas cet album-là mais son premier il avait dit qu'en fait ils avaient commencé à taffer un album ensemble qui ne ressemblait qu'ils étaient une sorte de fusion rap rock et qui ne ressemblait pas du tout à la version finale en fait de l'album sur laquelle il avait été beaucoup moins impliqué et en fait peut-être que ça ça aurait été un chemin plus intéressant tu vois pour parce que il ya des morceaux tu dis ouais en fait c'est une rock star bloqués dans des conventions des codes de rap français donc donc forcément fin de c'est tu tc c'est comme un gosse tu sais les espèces de trucs là pour bébé ou tu sais tu as un truc avec un trou car oui oui bien sûr et c'est comme si en fait avait sa fille tu avais un acharné qui voulait absolument faire rentrer le rond dans le triangle et tu fais bah ouais mais du coup au final ça se bloque et là c'est ça c'est d'ailleurs qu'en fait et c'est que c'est criant par exemple sur les feats avec avec fd et oxmo qui sont donc des rappeurs plus classique tu vois parce que du coup là ils ont des instrus un peu plus conventionnel et en fait c'est joe et star il brille pas sur ce genre d'instru là tout à fait c'est tu vois et donc là en fait tu as une contradiction énorme c'est à dire que tu as quelqu'un qui pourrait potentiellement faire faire des morceaux de fou mais qui qui n'en a pas les moyens parce que il est toujours dans un truc oua de de rap ou d'ensole ou ce que tu veux mais qui en fait prend vie uniquement quand c'est live et pas du tout sur disque ou alors au sein de au sein d'une autre équipe enfin d'une équipe parce que tu vois les morceaux collectifs de boss avec ironside d'un côté lady lasty de l'autre et qui tu veux ok pourquoi pas tu vois mais mais c'est vrai que joe et star en solo je trouve ça super dur écouté on classe allez alors pour moi ce sera en 73 donc en tout dernier en tout dernier moi je demande en il faut que je me rappelle ce qu'on peut descendre flou et aux liens et là c'est la lapse ok ouais donc je je suis obligé moi le big folly je le préfère cet album là il ya du rap bon c'est passé on a dit ce qu'on avait à dire mais je trouve pas ça inaudible je crois qu'on va tous être d'accord moi je crois c'est 73 bon bah on a besoin de calculer voilà 73e donc pour un très loin de 13 x 4 divisé par 4 pas très loin de son collègue finalement c'est terrible ouais mais ça va ils ont ils ont voilà c'est logique tu veux que je commence c'est pas que je veux mais je sais que c'est je pense qu'il est assez important pour toi cet album là donc peut-être que tu sais comme ça on est sur tu pourras déployer le ouais on en a déjà parlé en fait du fait que pour ma génération entre guillemets c'était un album qui était important et que toi peut-être tu n'avais pas forcément compris cet engouement là en fait c'est que pour moi c'était c'est un homme que j'aime bien mais quand il arrive c'est quand même une mini déception par rapport au projet d'avant ouais que j'ai adoré et bah et en fait la hype était là et quand l'album est sorti je me suis dit oh dommage et pourtant il ya des trucs que j'adore je comprends pour ma part du coup bah c'est un album que j'ai beaucoup beaucoup écouté peut-être plus que les deux projets dont on a parlé on a déjà parlé Tokyo et Kyoto je vais pas répéter ce que je pense de Joe que c'est un rappeur que j'aime beaucoup ça fait partie si je dois faire mon top 20 il est dans mon top 20 de mes rappeurs préférés j'aime autant pour sa manière de rapper pour son style pour sa nonchalance pour ses goûts ses choix musicaux etc cet album là Ateyaba j'aime beaucoup pour une chose qui vient apporter en plus par rapport au précédent projet c'est son histoire personnelle donc je trouve ça un peu plus intéressant de l'entendre là dessus notamment sur la thématique autour de son grand-père du coup parce que Ateyaba c'est le nom de son grand-père c'est pas une ville du japon parce que moi c'est ce que je croyais c'est ce que beaucoup de gens je pense penser quand c'est sorti parce qu'après Kyoto Tokyo voilà on était un peu débile moi je pensais que c'était une ville du japon et du coup cette trame là dans l'album je la trouve très intéressante parce que c'est un aspect de Joe que je trouve pas mal à exploiter pour le sortir un peu de l'ego trip constant dans lequel il est et les thématiques régulières sont donc son ego ou les meufs là ça va varier un petit peu et je le trouve plutôt pertinent en plus sur ce thème là c'est pas non plus une thématique qui est extrêmement exploitée au moins du moins pas de cette manière là donc cet aspect là j'aime beaucoup autre point fort pour moi c'est les prod mais je vais rajouter un bémol après les prod à ce moment là je les trouve très avant-gardistes entre guillemets enfin il crée des ponts entre plusieurs styles et à ce moment là j'aime beaucoup la prod de On est sur les nerfs c'est magnifique c'est magnifique c'est extraordinaire c'est extraordinaire ces dernières années je trouve la prod de Pharaon aussi Pharaon pour moi c'est là c'est aussi un truc que j'aime beaucoup chez Joe c'est quand il se met à crier et quand il est en full énergie j'aime beaucoup cet aspect là et donc il a choisi des prods qui viennent bien coller à ce rap là mais je vais pas dire que du bien de ce projet parce que j'évolue aussi avec le temps et en réécoutant beaucoup Tokyo et Kyoto je me rends compte que cet album qui en soit du coup est le seul album de Joe qu'en plus si on prend les deux autres pour des EP je le trouve moins bien construit en fait que ces deux EP précédents je trouve que finalement les prods que j'avais beaucoup aimé c'est peut-être parce que j'avais besoin de ça à ce moment là dans le rap français mais je vais plus revenir sur des prods un peu plus organiques entre guillemets qu'il y a sur les deux EP précédents et je pense que la dimension album important elle a été un peu contrainte par le fait qu'il a rien sorti derrière en fait et que le temps qu'il a laissé et l'absence qu'il a laissé derrière a fait qu'on a surévalué et on a un peu ancré dans nos têtes que c'était un truc de ouf parce que voilà il y a le silence derrière donc forcément ça résonne un peu plus mais je pense que s'il avait sorti un projet deux ans après on serait beaucoup plus passé moi je suis tout à fait d'accord avec cette année il n'y avait pas Delorean? si mais c'était genre City sorti le 1er janvier 2015 je crois c'est vrai parce que ça c'est en quelle année? 2014 donc après t'as raison mais c'était pas vu comme un album oui on attendait l'album le nouvel album de Joke donc j'ai pas grand chose à rajouter parce que Ateyaba j'ai déjà beaucoup parlé de lui et globalement j'aime beaucoup et c'est un rappeur que j'attends encore aujourd'hui j'ai pas du tout arrêté mon amour pour lui mais c'est vrai que je réévalue mon jugement sur ce projet et je pense effectivement qu'il a peut-être été surévalué à un moment et la réécoute des deux EP sont plus intéressantes à mon goût aujourd'hui ouais moi je rebondis juste vite fait mais en fait quand même quand je disais que j'étais un peu déçu et tout en fait quand c'est sorti j'étais pas du tout déçu enfin j'étais un peu déçu parce que ouais j'ai essayé de construire ma pensée moi j'avais d'énormes attentes sur cet album là c'est plus ça et c'est comme tu vois c'était le premier album de Joke à l'époque c'est comme l'année d'après quand il y a le premier album de Nekfeu c'est le truc tu vois où tu te dis putain ça doit être maintenant en fait et là où Nekfeu a fait l'album qu'il devait faire même si au final tu vois genre je réécoute très très peu Feu je réécoute plus Ateyaba au final mais en tout cas au moment où ça sort je me dis ah c'est dommage qu'il y ait ce morceau là, ce morceau là, ce morceau là je le trouve trop long l'album et d'ailleurs pour en avoir parlé avec Oumar à l'époque il disait que c'est vrai qu'il avait pas mal laissé Joke mettre de l'album et du track listing notamment et du coup c'était sûrement un peu trop long et c'est moi le bémol que j'ai tu vois c'est ce genre de bémol là en vrai quand je prends le track listing pardon il y a quand même beaucoup de morceaux que j'aime beaucoup mais il y a des choix qui je trouve gâchent un peu la teneur globale c'est à dire le feat avec Pushati où tu sens que c'est un couplet que Pushati l'a lâché même si c'est cool d'avoir Pushati mais le feat avec Ginni Aiko je trouve qu'il marche trop trop pas franchement pour moi le refrain de Ginni Aiko il est là on l'a et même la proche choisie c'est n'importe quoi tu vois c'est juste bon ok je suis Joke je suis le plus cool j'ai Ginni Aiko c'est la plus cool une fois que ce biscuit là il est donné il n'y a pas grand chose derrière par contre les prods il y a Cash Money IP il y a iClassify déjà Icastboy, Sizer, Rich Ibis bien sûr et Blastar qui a eu un rôle très important aussi dans la et thérapie et thérapie alors c'est cool que tu en parles parce que moi ça c'est là où je différencie peut-être de toi Sandra c'est le côté joke énervé c'est pas celui qui me plaît le plus et alors avec le temps un peu plus parce qu'on va être sur Dolor & Music il était vénère et tout ça va dépendre de comment il va l'interpréter en fait exactement la majeure en l'air moi en fait je trouve que ça fait fake à l'époque tu vois et pourtant c'est pas un mauvais morceau c'est un morceau qu'on a joué en club ou quoi mais moi ce que j'aime chez Joke c'est soit le côté très chill très les morceaux type James Elter menace et tout ou à ce moment là maintenant ça y en a plein des morceaux comme ça mais je trouve qu'à cette époque là il y a pas tant de gens en fait il y a soit il y a les mecs comme C'était Match à l'époque ils font et genre ça parle pas énormément de gens même s'ils sont quand même suivis et Joke je trouve qu'il a rendu ça beaucoup c'est ce côté un peu esthétique soleil pinacola de la musique il l'a rendu cool et il l'a rendu un peu tu vois pas mainstream mais voilà et ça j'aimais bien et par contre dès qu'en majeur en l'air il a sur une prodothérapie et à l'époque en 2014 on est post caris pour moi c'est comme ça que je le lis à l'époque ah il veut aller sur ce terrain là et ben j'y crois pas parce que c'est pas caris et surtout que les deux se mélangent pas très bien du coup le côté cool très chill exactement la prod elle défonce c'est ça en fait c'est une question pour dire que ça fit pareil j'allais parler de ce morceau là tu vois en fait je me dis je sens ce qu'ils veulent faire et c'est pas raté mais c'est juste que moi dans la propale de joke je préfère quand il va en fait pour moi il est pas ce mal alpha là tu vois genre il est full pour moi il a toujours eu ce truc là très arrogant très voilà mais quand il va ah ouais il me convainc absolument pas et surtout je dis pas qu'il se fait manger puisqu'on est pas trop dans ces considérations là ou quoi tu vois en tout cas avec ses rapes enfin si quand même parce que Niro bon voilà il mange tout le monde mais ce que je veux dire c'est que je me suis pas dit ah il se fait éclater la gueule mais je me suis quand même dit on dirait tu sais je l'ai senti soft voilà il veut s'asseoir à une table qui est pas la sienne mais qui doit pas être la sienne je l'ai senti tout doux comme un agneau à côté de ces mecs là en fait moi je l'ai bien avec les macarons laturés exactement c'est son style c'est son meilleur style voilà c'est ça bah ouais tu vois et autant le faire jusqu'au bout et donc je vais faire la synthèse rapide de ce que t'as dit parce que je suis assez globalement assez d'accord avec ce que t'as dit mais quand même parce que je l'avais pas réécouté depuis longtemps c'est à dire que ce qui marche bien ce qu'on aime mais je pense qu'on aime les mêmes morceaux c'est quand même super bien ouais et c'est et c'est vraiment genre le gars qui pour moi a ramené ce truc de l'exigence de prod et de l'exécution c'est à dire que menace déjà rien que le menace interlude menace je trouve ça mais délicieux et vénus enfin en fait dès qu'il est dans ce truc un peu wavy bah max b évidemment dès qu'il est dans ce truc wavy dans ce truc soulful où il chantonne mais sans tu vois sans prétention de le faire vraiment juste parce qu'il lui-même est en train de se prendre la mélodie de la top line ou du refrain qu'il est en train de faire je le kiffe et après en fait je me suis rendu compte que tout le long du temps où j'ai écouté du joke depuis le départ jusqu'à aujourd'hui je l'ai toujours préféré dans des trucs soulful dans les trucs plus chaleureux etc et que même si j'aime beaucoup la prod de major en l'air j'aime beaucoup la prod de on est sur les nerfs pour moi elle est joke parce qu'elle est spé c'est ça elle est soundcloud en fait oui oui donc pour moi vu qu'elle est évolutive pour moi ça va elle rentre elle rentre j'avoue elle est dedans elle est pas soulful mais elle est spé donc c'est vrai et du coup je me dis ouais en fait il y a plein d'envie du côté de ce mec là c'est à dire d'aller vers plein de choses et c'est pour ça qu'on retrouve plein de producteurs qui vont ensuite devenir très important après pour nous eux en solo ou sur des projets d'albums importants qui vont sortir après même je pense à Richie Beats aussi qui a travaillé très tôt avec joke et qui aujourd'hui est capable de faire tout plein de hits différents ou de morceaux différents sur des albums de rappeurs qui ne se ressemblent absolument pas donc en soit il est un album porteur de choses apporteur de choses tu vois mais il répond à la question que la génération de rappeurs donc joke tous ces mecs là c'est les 89 90 là qui sont arrivés début des années 10 on parle souvent de l'album de son album définitif de son premier album solo etc et on a un exemple là je trouve avec Atayaba de à quel point tu peux être évidemment un bon rappeur avoir beaucoup de goût sélectionner avoir les bons producteurs avec toi entre guillemets mais ne pas, tu sais le track listing, la DA, Red You, tout ces trucs là en fait on se rend compte avec ça pourquoi il y en a qui mettent beaucoup de temps à faire des albums et à sortir leur premier album solo en fait pour moi c'est ça cet album je pense à ça quand j'ai réécouté c'est que j'étais là en mode mais j'adore ça mais j'ai pris un plaisir de fou hein Jen Selter tout ça c'est des trucs, c'est des textures de son qui sont clairement ma cam mais juste la longueur en tout cas moi ce que je trouve trop long le nombre de titres, le côté où il y a pléthore de propositions trop peut-être, toutes ces choses là qui vont peut-être paraître genre ouais mais c'est anecdotique au final il y a quand même plein de morceaux qui sont genre mieux que plein de trucs que tu écoutes en 2020 et j'entends ça bien sûr mais le tout ensemble quoi sauf que le défi majeur de ce projet c'était genre son premier album studio solo et je sais que c'est important pour un mec comme lui et que pour le coup il n'a pas répondu à ce truc de album bien reduce, bien résumé, bien synthétique, bien calibré etc parce qu'il y a plein de choses par contre aussi qu'on ne réécoute pas qui ne sont pas forcément mauvaises mais qui sont des choses sur lesquelles il a voulu s'essayer et qui soit ne lui ressemblent pas, soit ne lui vont pas ou soit parce qu'on sait qu'il y a des mecs qui font ça quatre fois mieux exactement mais c'est pour ça que moi j'aurais fait deux EP je le vois, ça aurait été plus intelligent de faire ça en deux EP un côté un peu plus violent avec justement le storytelling que je trouve quand même intéressant parce que ça rajoute une couche de joke et le côté qu'on adore de le joke plus aérien ouais mais il voulait pas faire d'EP ouais tu vois mais c'est vrai que le tout ensemble il avait déjà fait ce truc de EP de couleur tu vois pour l'instant c'est EP réussi mais album là c'est comme si finalement il avait compilé des deux tonalités de Kyoto et Tokyo tu vois en upgrade évidemment parce que vraiment moi je trouve qu'il y a eu un un vrai curseur de poussée tu vois mais c'est pour ça que j'entends ce côté d'Oumar où il a laissé parce que normalement je pense que quand t'es à fond t'as le tête dans la guidon dans ton album normalement il y a ce truc un peu qui chapote pour soustraire tu vois parce que moi je pense que quand t'as un gars qui a plein de propositions plein de rap cool, plein de façons d'interpréter qui sont différentes, l'idée c'est de réduire et moi je vois exactement ce qu'il faut enlever et pas parce que c'est des mauvais morceaux mais parce que ça rentre pas dans le... tu la mets pas dedans tu vois tu la mets pas dedans là en fait pour Atayaba les fuites avec ses potes ils sont pas au niveau ouais ouais aussi titan titan j'ai jamais entendu autre part que il y a plein il y a toujours des rappeurs comme ça qu'on entend que sur les albums de leurs potes et c'est pas très grave mais c'est juste qu'ils amènent enfin ils sont pas... bah pour un mec qui se veut aussi prise de tête c'est dommage d'avoir fait cet album là en fait bah en fait je pense qu'il voulait vraiment beaucoup beaucoup de choses il voulait vraiment être sur tous les terrains et que genre on peut me prendre sur rien moi je suis là dessus moi je suis sur ce truc rap agressif énergique un peu au Roland Trappes au Roland tu vois avec ce feat avec Dossé et en même temps je suis grave soulful je plais aux meufs il y a ce truc très sexy la voix un peu l'interprétation qui change quand il est sur Menace tu sais il a des aspects différents de son rap et de sa personnalité et de la façon dont il peut interpréter qui sont différentes et il voulait tout couvrir ouais à tort tout à fait bah du coup moi à l'époque je l'attendais pas je le trouvais sur côté de fou et donc quand j'ai écouté je me suis dit bon bah ouais tu t'es déjà expliqué de façon là dessus qu'on en apparaît de ouais c'est ça je vois donc moi c'est l'inverse du coup c'est à dire que j'aurais plus tendance à le réévaluer à la réécoute parce que c'est par rapport au plus au rap de maintenant c'est à dire que son exigence en terme de en fait c'est ses choix de prod clairement c'est à dire que malgré le côté ça fait plus playlist qu'album parce que ouais c'est extrêmement long et lui en fait il a pas assez de personnalité pour que ce soit juste lui la ligne directrice donc effectivement c'est pour ça que je comprends à peu près ce que vous dites sur ça aurait été peut-être mieux en EP etc maintenant le le problème c'est que pour moi par exemple bah là t'as dossé t'as un bonus avec Rimka et Seth Gecko et il y a encore ce même problème que bah quand il quand il avait fait un feat avec McTaggart et Niro c'est à dire que c'est vraiment enfin en tout cas pour Sphinx ça fait vraiment cet effet là et d'ailleurs non pour Miley parce que vu que c'est Joe qui commence c'est Atayaba qui commence les morceaux dès que l'autre mec arrive voire les deux autres mecs dans le cas de Sphinx t'as encore cette impression de ah là t'as des vrais rapports ça commence la bagarre ça y est c'est ça tu vois t'as l'impression que le morceau commence vraiment mais encore une fois c'est pas c'est pas de sa faute du tout c'est un délire de voix et d'attitude et de façon de se poser en fait et lui pour moi c'est plus le monsieur cool du rap et t'as l'impression que sur certains morceaux il veut être complètement autre chose et en fait ça passe pas et en plus comme il a pas non plus grand chose à raconter tu vois parce qu'en fait si t'enlèves le storytelling sur son grand père c'est assez vide et creux mais ça c'est pas grave tu peux totalement ne rien raconter pendant toute une carrière et faire des bêtes albums c'est vrai que c'était un peu aussi ça la promesse derrière l'album c'était genre le côté un peu plus personnel etc qui est pas vraiment respecté hormis ce morceau quoi c'est ça mais et encore une fois c'est pas ça c'est pas rédhibitoire du tout non non pas du tout mais le problème c'est que vu qu'effectivement c'est un album long bah des fois tu dis mais en fait lui quand il a plus rien à dire bah il parle de cul mais de façon très très nulle en fait c'est à dire que t'as l'impression que c'est juste des blocs qui sont là pour remplir parce que bah il a fait le choix de pas de pas s'inventer une vie de gangster ou quoi mais du coup ça fait vraiment je mets ça là parce que voilà j'avais mais ça rentre aussi dans le fait où quand je disais j'y crois pas toujours tu vois parce qu'en fait tu sais parfois je trouve qu'il était ultra violent et crade oui oui quand on parle de cul bah pareil tu vois c'est un truc pas plus que d'autres c'est un truc sauf que quand c'est si le refrain de 4 pattes c'était gras dur en fait on en fricolerait tu vois ah ouais c'est bien et tout majeure exactement c'est vrai qu'avoir Joe qui fait dans ta chatte dans ton tu vois dans ton truc t'étais là tu fais voilà c'est ça pour moi c'est ça et c'est ce qu'il a je dis pas que c'est arrivé avec ça parce qu'en fait il a toujours été très cul et un peu vicieux tu vois bien sûr mais sauf que je trouve qu'avant il avait un côté justement c'était vicieux c'était un peu plus cool ouais voilà c'était pas vénère tu vois c'est ça c'est pas premier degré ouais là il est premier degré et je pense parce qu'il a ses références notamment une et pourtant il est pas toujours parce que t'as en fait justement t'as 4 pattes et à côté t'as Vénus tu vois et en fait pour moi lui c'est plus un mec c'est Vénus Vénus et 4 pattes tu sens que c'est j'aime les femmes à travers le monde c'est vrai tu vois et je sais pas ça fait très forcé en fait ouais c'est ça le problème de Vénus donc et vu que ça fait forcer bah le problème c'est que ça fait forceur c'est à dire que tu te dis que le mec en fait t'as l'impression qu'il croit même pas des fois à ce qu'il est en train de te raconter à ce qu'il est en train de rapper et c'est ça en fait qu'il baisse et c'est dommage parce que par contre si t'enlèves ce fond ou plutôt cette absence de fond qui donne le truc forcé forceur artificiel sur la forme c'est un quasi sans faute alors effectivement il y a le côté demi-teinte des filles internationaux pour le coup alors celui de Géni Aiko m'a pas ah ouais moi je trouve pas dérangé moi c'est la prod un peu santé comme ça et après alors le truc de Puchati je suis partagé parce que d'un côté je respecte grave le fait d'avoir été chercher un mec qui à ce moment là n'est pas du tout une star c'est ça c'est pour le coup c'est vraiment Ateyaba en connard durable qui dit moi je veux me frotter à ce mec là sur la même instru etc c'est même pas un truc qui va te faire vendre Puchati déjà même aujourd'hui même si c'est devenu beaucoup plus retentissant avec le clash avec Drake notamment et tout même si c'est dommage que les gens le réduisent à ça mais même aujourd'hui on se dirait c'est pas la superstar qui va te faire même le truc à l'époque faut savoir que c'est comme le morceau Max B c'est à dire c'est une référence ah mais ça c'était gros flex ça ouais mais là moi je l'ai pris pareil que ce flexo là en fait c'est à dire que le morceau en tant que tel ouais il est décevant parce que t'as pas d'alchimie entre Puchati et Ateyaba mais je me suis dit ah ouais t'as dû quand même faire chier ton label et ta maison de disques pour qu'il te ramène alors que clairement ça a pas été clippé il me semble et c'est juste son plaisir de MC donc ouais j'ai tendance à respecter ce truc là parce que c'est justement bah du pur plaisir de rappeur en fait et sans calcul derrière parce que en vrai tout le monde s'en fout de ce morceau ah oui c'est clair tu vois on est pas du tout dans un cadre bigos-gradur c'était quand même une époque où il y avait une nouvelle hype à nouveau des Feet avec des Quinry qui est complètement passé depuis mais parce qu'en fait à chaque fois t'as un truc comme ça où les gens y croient et après t'as la piqûre de rappel en fait le public français s'en contrebande putain mais un vide tchacola te fait pas chier putain qu'est-ce que tu vas nous faire chier un mec d'Atlanta un vide gazo tchacola il en dit et t'as ton hit mon pote mais effectivement ça fait à chaque fois ça fait les montagnes russes parce que t'as des moments où les mecs se disent et ce serait pas super classe de ramener tel mec ah ouais à fond et après t'as le contre-coup et vous avez retenu ces morceaux là ah ouais c'est vrai que t'avais fait ça c'était super un drap comme truc mais en vrai c'est vrai que c'est rare que ça prenne non c'est clair donc ouais non pour moi c'était comme je te dis c'était pas une déception c'est un album que je trouve correct mais correct sans plus en fait c'est ça le truc on le classe ? on le classe ? ah oui Ateyaba waouh je pouvais quand on va annoncer cet album là il y en a qui vont dire si c'est pas top 10 je me désabonne ah bah mon pote ça va si tu savais moi déjà je le mets derrière Kyoto et Tokyo ouais 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 que j'ai déjà dit que je préférais il faut que je les retrouve ils étaient où ? ok d'accord ils sont ah ouais ah putain bonne question je sais pas si euh est-ce que je le mets derrière eux parce qu'en plus c'était l'ultime édition avec les deux collés et les bonus donc mais j'ai pas non plus le mettre trop loin de ça euh mais je vois euh je préfère Requiem tu vois ouais pareil et ben alors pardon vas-y je vais quand même le mettre plus haut que Kyoto ah bah pardon Madame en a marre ça y est je vais quand même le mettre plus haut que Kyoto et Tokyo parce qu'à la base je le voyais plus haut aussi ouais donc il va être en 20ème pour moi c'est NTM ah ouais ouais toi tu veux vraiment les déboulonner ouais ben tu vois moi il y a Imani qui est là et euh et et j'ai bon juste il y a Jo qui est invité sur Imani donc c'est le seul point commun mais euh du coup euh non mais Imani c'est un alumne que j'aime vraiment beaucoup et je vois différents types après donc je vais mettre en 36 moi voilà devant Bisou quand même tu vois moi je le mets attendez pardon j'ai pas noté vos 20 et 36 ok et moi je le mets en 32ème devant H24 c'est normal oui si tu voulais dire 33 je t'ai trompé je crois à mon avis il y a un souci moi je le mets en 39 pour un coup trente et un soixante-quinze bon voilà trente-deux hein oh derrière taxi bon ouais ok ok c'est pour ça que t'es content très bien juste devant Hamza bah non je suis pas content bah non ah non putain oui mais ah c'est logique c'est logique oui parce que c'est H24 il y a pas de problème on est d'accord que ça a du sens non non ça a du sens ouais ça a du sens l'un est une condition à l'autre c'est bien non mais c'est vrai bravo Mehdi on est content je te reconnais tout le temps c'est terrible ça et bah c'est super la conclusion ouais c'est très bien bah voilà hein c'était long aujourd'hui hein ouais c'était long long et chiant qu'est-ce qu'on part si vous êtes arrivé jusque là vraiment vivement et vivement qu'il y ait des festivals qu'on nous invite en festivals avec une bière qu'on parle de différents types devant 4 connards bourrés ça va être génial vous me manquez les connards bourrés de festivals j'adore c'est les meilleurs très bien merci à tous à la semaine prochaine ciao à la semaine prochaine à la semaine prochaine bien